Si vous avez un compte Bybit, ça va vous intéresser, écoutez bien. L'AMF rappelle qu'elle peut bloquer le site web. Et surtout, l'AMF rappelle qu'il faut que chaque investisseur se prépare contre une éventualité de ce genre. C'est-à-dire que demain, l'AMF donne le site en France de Bybit. Tu ne peux plus y accéder. Alors tu dois avoir des VPN, quelque chose comme ça qui va arriver. Là, ils ont sorti ça. Donc bon, parce que ce n'est pas ça, je le rappelle. C'est pour ça que ça peut être possible. Vous pensez qu'il va y avoir des targets, justement, pour faire peur, pour tomber, pour dire respectez-nous ? C'est dire de toute manière, comme tu disais, on joue effectivement. La régulation de toute manière, pour moi, est incontournable. Voilà, donc tous ceux qui ne sont pas dans les clous, de toute manière, vont faire en sorte de les dégager. Et on va tendre de toute façon, je pense, de plus en plus, je dirais, à une régulation de plus en plus stricte. Donc, c'était quoi la news, si tu veux me remettre ? Bybit. Ah oui, Bybit, qui se font un peu arracher en ce moment. Mais c'est la même, surtout, qui gueule. Oui, oui, c'est la même. En fait, moi, la question, c'est, est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce que c'est juste de la dissuasion ? Non, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, mais bon, finalement, à l'arrivée, Bybit, ça fait deux ans, je crois qu'on ne peut plus s'inscrire si on est en France. Mais tu utilises un VPN et c'est bon, non, j'imagine ? Oui, tu utilises un VPN et c'est bon. Donc, voilà, après, la MF et le gouvernement ont fait son travail de prévention, donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, après, à un moment ou à un autre, quand tu as un gamin qui joue avec une bougie comme celle qu'on a sur la table, tant qu'il ne s'est pas brûlé, il ne peut pas savoir. Et combien de personnes qui se sont brûlées avec FTX, deuxième exchange au monde, qui n'étaient pas MF non plus, mais bon, à un moment ou à un autre... Je pense que c'est bien de faire certaines choses, mais il faut appeler un chat, un chat, en dehors des mêmes coins, et se dire qu'ils régulent. Pourquoi ? Enfin, pourquoi Bybit n'est pas régulé ou Bitget ou Kucoin, je crois qu'il y avait marqué sur ta... Parce qu'ils ont des futurs, parce qu'ils ont des produits dérivés et que ça ne rentre pas dans le cadre de la MF qui a dit qu'il fallait que ce soit comme ça, quoi. Ou parce qu'ils n'ont pas un service... C'est comme ça aussi, ils n'ont pas un service... Un SAV, un compliant, qui soit carré, qui puisse répondre à toutes les questions, finalement. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que la MF ne va pas garantir la solidité et la proof of reserve, quoi. Elle va garantir plein de choses, mais pas forcément des choses vraiment essentielles. Et surtout, est-ce que ça n'encourage pas à aller vers des trucs encore plus petits, encore plus des gènes ? Est-ce qu'ils peuvent se faire rugpull encore plus facilement ? Tu vois, sur le nom de KYC.io, sans me faire de pub, entre guillemets, j'ai aucune action là-bas, mais ça m'a fait délirer de voir le nom de KYC.io. C'est un exchange, ça ? Bah voilà, au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Non, mais il en reste encore des exchanges qui ne sont pas KYC. J'ai entendu ça la semaine dernière, je ne citerai pas le nom, j'étais là, attends, ils ne sont pas KYC encore ? Ouais, je ne sais plus que c'était. C'est un gros exchange, qui était APPW. Oui, je vois. Apparemment, tu peux trader sans KYC. Donc, Bon, après, c'est aussi sous couvert, c'est le narratif de oui, on veut vous protéger, mais on veut surtout tout savoir et avoir la main sur... C'est surtout ça, oui. C'est surtout ça, et ça me saoule qu'ils se cachent derrière ça tout le temps. Bon, là, ils ont dit qu'ils allaient tabasser parce que c'était, ils estiment, selon les chiffres de Chain Analysis, 3,5 millions de Français qui ont des cryptos. Et les mecs, ils ont eu reçu 150 000 déclarations des impôts. Donc, ils se disent, ils sont où tous les autres, tu vois ? Et moi, j'ai une très bonne idée la dernière fois, je pense qu'il faut faire ça. Si il y a quelqu'un au service des impôts qui nous écoute, si vous permettez aux gens, aux particuliers, de déclarer des moins-values, parce que ça, ce n'est pas le cas. Quand vous tradez des actions, quand tu perds de l'oseille, tu peux le déclarer aux impôts, comme ça, l'année d'après, quand tu gagnes, ça fait un delta et tu n'es pas imposable. Si vous permettez aux gens de déclarer des moins-values, tout de suite, vous allez avoir des comptes qui vont arriver. Ils vont dire, moi, j'ai perdu de l'oseille sur Binance, j'ai perdu de l'oseille sur KuCoin, etc. Et parce que derrière, on a un intérêt sur les impôts. Je pense que c'est la meilleure option pour vous. Les moins-values, tu peux les déclarer, mais elles ne sont pas reportées. Oui, voilà, ça ne sert à rien de les déclarer. Oui, ça ne sert à rien de les déclarer. Et ceci dit, ce n'est pas parce que l'exchange n'est pas régulé EPSAN ou AMF ou ceci ou cela que tu ne dois pas le déclarer. En fait, on n'est pas censé le déclarer. Bien sûr. Donc voilà, en fait, il ne faut pas s'en prendre aux exchanges, il faut s'en prendre aux 3,5 millions de personnes qui ne déclarent pas leurs exchanges, qui ne déclarent pas leurs impôts. Oui, ce n'est pas de la faute des exchanges, on est d'accord. Et on en parlait, c'était avec Marina la dernière fois. Même les comptes où tu as zéro dollar dessus, il faut les déclarer. Même les comptes que tu as fermés, il faut les déclarer. Tout à fait. C'est tout. Je sais. J'en ai ouvert beaucoup. Oui, c'est quasi impossible. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est faire la déclaration. Tu regardes, en fait, depuis 2017, tu regardes le nombre de comptes que tu as ouverts. Personnellement, juste pour voir comment ça fonctionne, tout simplement. Et à un moment donné, on te dit, mais attends, il y a une amende, je ne sais plus de combien, si tu ne le déclare pas, même s'il n'y a rien de sûr. 750 euros. Mais c'est tout simplement impossible. Tu ne peux pas tout déclarer. Sans compter ceux qui ferment, en plus. Oui, c'est ça. Alors ça, moi, j'ai déclaré les plus importants. Mais comme tu dis, pour les petits, moi, je pars du principe que si j'ai mis mon kawaii, si j'ai mis mon passeport, tu arriveras à me retrouver un jour. Tu viendras me le dire. Tu m'apprendras que j'ai peut-être des bitcoins sur un exchange. Ça, ça m'est arrivé la dernière fois. Je regardais les photos sur mon téléphone. Et là, je vois une photo de moi avec le passeport dans la main droite et une feuille. Tu sais, dans la main gauche et une feuille comme ça. Et tu sais, je zoom et tout, je fais, attends, c'est quoi ce truc ? Et c'était une vidéo qui datait, enfin, une photo qui datait à l'époque, tu sais, tu devais kawaii, c'est comme ça. Oui. Je vois, je commence à regarder la date et tout. Je vois 2017. Je fais, oula, c'était quoi cet exchange ? Je vois... Il existe encore ? Non, il n'existe plus. Mais il a fermé il n'y a pas longtemps. Il a fermé en 2022. Et après, du coup, je suis allé rechercher dans les emails et tout. Combien j'avais mis d'oseille ? J'avais mis 150 euros de bitcoin. Même aujourd'hui, ça devrait valoir zéro. Moi, quand j'avais acheté en 2017, j'avais acheté à 20 000. Donc, 150, 20 000. J'ai gagné 300 balles, quoi. Ils ont fermé avec 300 balles de mon oseille, quoi. En fait, c'est ça le truc. Pour les nouveaux entrants, ça va. Et moi qui suis là depuis 2017, c'est sûr qu'il y en a... J'ai oublié que j'avais des trucs, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Après, il y a certainement zéro de plus, si tu veux, si j'ai oublié. Moi, tu vois, en fait, même moi, j'ai pas de compte, en fait. J'ai plus de compte sur les sexes. J'ai tout... J'ai tout sur des trucs... Décentralisés, ouais, sur les codes wallets, ouais. Bon, bah du coup, ceux qui sont sur Bybit, faites attention. Alors, je sais pas si c'est juste des menaces et si ça va être mis à exécution, mais... C'est vrai que Bybit est assez... Ça prend des risques de toute manière. Ouais, voilà. Je sais pas, de mémoire, ils ont déjà coupé l'accès de l'exchange à l'AMF. Couper l'adresse, enfin, au point où tu peux plus te loguer sur le truc, ça me paraît très sévère. Ça, c'est le genre de truc qui se passe en Chine, quoi. Ouais, grave, ouais. Je crois pas qu'ils l'aient fait, déjà. Je sais pas, faut d'ailleurs... Non, non, ils l'ont jamais fait. C'est Jinping, bon, salut. Je sais qu'ils le font. En France, ils arrivent à le faire sur les sites de paris en ligne. Ah, il y a rien. Pas les paris sportifs, les casinos. Les casinos, c'est ça. Blackjack, machin, etc. Mais sur Steak, à part. Ouais, voilà, Steak, tout ça, ça shut down. Donc, oui, ils ont la technologie, entre guillemets, pour le faire. Ils ont aimé... Est-ce qu'ils ont le coup de marteau juridique pour le faire vraiment ? À venir interdire un site qui est sûrement domicilié en Europe, en plus, et qui est peut-être compliant avec l'Europe ? C'est la France qui fait problème. Là, on ne parle pas de le fermer en Espagne, au Portugal, en Estonie, ou quoi que ce soit. C'est vraiment qu'en France. C'est ça le problème. Pour avoir échangé avec quelques représentants des exchanges à la PBW, d'ailleurs, ils ne sont pas en voie de se réguler PSAN, mais plutôt de prendre la vie à Mika, finalement. Parce que finalement, ils vont se réguler PSAN, et six mois après, il y a Mika. Peut-être à probé, ouais. Moi, si je peux parler... Bon, je ne peux pas parler en leur nom, mais pour connaître très bien Qcoin et Bitgate, eux vont justement, comme tu dis, sur le Mika. C'est ça. Donc, en fait, ce sera au-dessus du PSAN. Donc, les mecs, ils vont te faire chier pour deux mois, et dans deux mois, il y aura le Mika, en fait. Donc, enfin, dans deux mois. Je suis assez optimiste, mais à la fin de l'année, ouais, sûrement. Donc, non, non, ils veulent être régulés. Ils bossent pour l'être. Pour Bybit, je n'ai pas d'inside. Je ne sais pas comment ça se passe, mais... Je crois qu'ils ont laissé... Je crois qu'ils ont laissé tomber. Tu ressembles, les gens qui sont dessus continuent à l'utiliser, et puis, finalement, après, il faudrait voir à l'échelle internationale qu'est-ce que ça représente le marché francophone, finalement. Le marché français, pas francophone. Ouais. Le marché sur le territoire français, des gens qui ne savent pas utiliser un VPN, quoi, donc... Ouais, c'est ça. Le marché français, ils en ont rien à foutre, les gros exchanges. C'est rien. Ils commencent à attaquer l'Asie, les gars. C'est ça. Donc, bon... Ouais, ouais, tu vas à Dubaï, tu vas... Et les gens qui disent Binance, mais Binance sont PSAN. Donc, ils ont le droit d'opérer en France et de proposer des... Et plus les futurs, du coup. Il n'y a plus les futurs, voilà. C'est la contrepartie. Donc, quand vous êtes... Tu vas pour ça, en général ? Voilà. Tu vas souvent pour ça, ouais. Sinon, tu vois les regards dans ton wallet, quoi. News numéro 2. News numéro 2. Qu'est-ce qu'était la news numéro 2, déjà ? Ah oui, c'était... J'ai regroupé... J'ai regroupé... Il y avait... Aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, non, sur la première page de Cryptost ou de Journal du Coin. Merci pour les infos, les gars. Il y avait trois news politiques. Voilà, donc on peut en parler. Alors, la première qui était, donc, le boss de chez Uniswap. Comment il s'appelle déjà, le boss de Uniswap ? Aiden Adam. Donc, Adam Aiden. Qui recommande à Joe Biden de se calmer sur la crypto et sur la régulation ? Parce qu'il pense que ça va être un des tournants décisifs sur le... C'est pas... Un des tournants décisifs et qui va faire que les gens vont voter à gauche ou à droite, etc. Donc, ils invitent un peu tous les politiques à être positifs envers la crypto. D'ailleurs, Trump... Et donc, il est déjà... A réagi tout de suite après. Voilà, Trump, lui, il a dit... C'est bon. Alors, lui, il avait organisé son gala parce qu'il a déjà vendu plein de collections de NFT. Donc, il avait organisé un gala. Et là, il y a tout le monde qui lui posait des questions sur la crypto. Donc, lui, il est favorable à ce qu'on puisse financer les campagnes électorales en crypto. Donc, lui, ça... Et toi, voilà. Reste ton businessman, le gars, quand même. Voilà. Donc, lui, ça l'arrange. Et après, toutes les questions de régulation, etc. Lui, il ne veut pas entendre parler de dollars numériques. Il ouvrait tous les exchanges, ouvrait tous les machins. Donc, lui, de son côté, il est très... Il est très pour la crypto. Et la troisième que j'ai vue passer, c'était... Alors, je vous avoue que je n'ai pas digué. Je ne sais même pas ce que c'est. Le parti pirate. Désolé. Le parti pirate. C'est quoi, le parti pirate ? Vous connaissez ? Non. Si vous connaissez Chouchure, vous connaissez. C'est un nouveau parti. Je ne sais pas. Je pense que c'est des mecs de gauche. Je ne sais pas qui c'est. Il demande à ce que les élections européennes, les campagnes d'élections européennes, puissent être financées en crypto-monnaie également. Donc, il suit aussi ce que dit... Trump. Ce que dit Trump. Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ? De pouvoir financer ? Alors, en sous-jacent de... On peut tracer beaucoup mieux l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des campagnes qui ont été financées. On ne sait pas par qui. On ne sait pas comment l'argent a été utilisé. Donc, sous couvert de... Ok. Alors déjà, c'est un bon moyen de financement. C'est beaucoup plus simple. Tout à l'heure, on parlait d'accéder à la liquidité. Peut-être qu'il y a des gens... Tiens, je fais un don. D'ailleurs, que le don est détaxé. Défiscalisé ? Défiscalisé. On peut faire des dons, etc. Et ça nous permet de voir... Ah ben tiens, lui, il a reçu de l'argent de tel mec, etc. C'est sur la blockchain. Donc, c'est beaucoup plus transparent. Est-ce que vous serez favorable à ce genre de... Et comme pour les votes, d'ailleurs. Il devrait être sur la blockchain. Il devrait être sur la blockchain. Qu'est-ce qu'on attend ? Avec quel token ? Avec quel blockchain ? Ah ben ça... Solana. Voilà, t'es sûr que ça va être assez repoussé. Est-ce que vous, vous suivez un peu les politiques en France qui sont pour ou qui sont contre la crypto ? Est-ce qu'ils se prononcent ? Les gens qui se prononcent ? Non, non. Est-ce que ce serait pour vous ? Il y a une personne qui était très active. À un moment donné, on entendait beaucoup parler de lui, en fait. Encore d'ailleurs, maintenant. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Il est sur son projet de stablecoin, je crois. Mais autrement, non. Je ne regarde pas trop les politiques en France. Aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est ce qu'on se rendait compte tout à l'heure quand on lisait l'article sur Trump et tout, que ça prend une place énorme. Est-ce que ce serait vraiment le truc décisif et qui ferait pencher la balance d'un côté ou de l'autre si vous entendez que la régulation serait plus souple ou en tout cas qu'il y aurait une adoption un peu plus saine que l'euro numérique ? Pour moi, il y a quand même un gros enjeu pour la crypto vis-à-vis des élections américaines et inversement, en fait. C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais à l'époque, il y avait les guignols de l'info. Je ne sais pas si tu as connu. Oui. Ils ont suspecté d'avoir l'élection de Chirac en 1995, je crois. Certains pensent que les guignols ont été plus ou moins achetés et payés pour appuyer Chirac pour qu'il soit réélu. Ou qu'il soit élu, plutôt. Je ne sais plus trop. Donc, il y a peut-être cette possibilité-là. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure avec les tokens MAGA, Trump, qui apportent de la visibilité finalement et qui, derrière, peuvent jouer ce rôle de communauté et propulser un des futurs présidents sur le devant de la scène vis-à-vis de cette communauté-là. Même si on sait que c'est marginal, des fois, ça se joue à quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de voix. Alors, selon le système électoral dans lequel on est, bien entendu. Mais donc, ça peut être intéressant de ce côté-là. Et d'un autre côté, on a ce biais-là vis-à-vis des élections américaines qui sont que le président des États-Unis, la première puissance économique au monde. D'ailleurs, c'est lui qui désigne le patron de la SEC. Cher Gary, qui nous casse les couilles. Pardon, qui nous embête depuis bien longtemps. Pareil pour le président de la Fed. Pareil pour je ne sais plus trop quelle chambre, etc. Donc, il a un réel pouvoir, derrière, indirect, puisqu'il va nommer ces gens-là, de dire « Moi, je suis pro-crypto ou anti-crypto ». Donc, aujourd'hui, effectivement, peut-être que nous, on aurait peut-être plus envie que ce soit Trump qui soit élu. Après, est-ce qu'il tient dans ses promesses ? Est-ce qu'il a au bout des choses ? C'est un autre débat. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à étudier. Effectivement, pour moi, il y a les deux volets. Et pour répondre à ta première question, en France, moi, je ne suis absolument rien. Parce que de toute façon, on va suivre ce que font les autres à l'échelle internationale. Donc, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Il y a un truc intéressant sur lequel je voulais revenir, que tu as dit sur l'influence, sur justement les élections et le temps de serre disponible des gens à partir de certains trucs. Moi, j'ai fait une école d'audiovisuel. Et dans cette école d'audiovisuel, nos profs nous disaient « C'est pas compliqué. Depuis Mitterrand ou un truc comme ça, le président français qui est toujours élu, c'est celui qui a le plus de passages à la télé. » Donc, en fait, plus tu as qu'à part l'esprit des gens, plus tu as de chances d'être élu. Et ça paraît logique en même temps. Parce que quand on pense à toi, c'est le moment où tu peux te poser des questions. Est-ce qu'il s'envoie au moins le coup ? Alors que si on ne pense pas à toi, on est sûr qu'on ne va pas poser de questions. Et Cambridge Analytica était très fort pour ça à l'époque. Et Trump l'avait utilisé justement pour aller cibler les indécis, faire de la fake news, etc. Justement pour le mettre en avant lui. Bon, là, après, ça, c'est de la très haute stratégie. Mais ça fonctionne. L'influence, c'est quelque chose d'invisible. Donc, les gens pensent que... Ou ne s'intéressent pas déjà et pensent que ça n'existe pas. Mais les infrarouges, on ne les voit pas. Et pourtant, ça existe quand même. Là, c'est la même chose. Je suis complètement d'accord avec toi. Le marketing d'influence, de toute manière, une élection présidentielle peut se gagner à travers les réseaux sociaux. Déjà, et avant tout. Les réseaux sociaux sont... Il n'y a plus la télé. Il y a toujours la télé. Voilà, il suffit... Moi qui fais pas mal de SEO, tu peux suspecter des fois, je dirais, des trafics anormaux sur certains réseaux sociaux pendant les élections. Trump est très, très, très fort là sur le sujet, en fait. Complètement. Et je pense que ça va aller sur les mêmes aussi, puisqu'on en parlait. Après, est-ce que... On sait que globalement, c'est Trump. Trump, c'est plutôt bon pour nous, pour la crypto. Et Biden, peut-être... Il peut changer d'avis, hein. Il peut changer d'avis, mais bon, pour l'instant, c'est... Je dirais, c'est moins bien parti pour la crypto que si c'est Trump qui passe. Maintenant, est-ce qu'on intéresse que ce soit Trump ? Ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais en tout cas, oui, on sait tous que Trump, il est beaucoup plus favorable sur la crypto-monnaie que Biden. Et... Est-ce que ça va avoir... Je pense qu'effectivement, il ne faut pas minimiser le nombre d'Américains qui s'intéressent à la crypto-monnaie en disant que c'est peu et finalement, ça ne va pas beaucoup influencer. Moi, je pense que ça peut effectivement beaucoup... Enfin, il peut y avoir... Ça peut réellement influencer, clairement. Déjà, rien n'a pas d'influence. En plus, depuis l'arrivée des ETF... Ouais, grave. Américains, puisqu'en fait, les ETF étaient déjà un petit peu partout dans le monde et là, très récemment aux Etats-Unis et maintenant à Hong Kong, à Chine, etc. Mais ça a quand même mis un sacré pied de nez à notre cher Gary et compagnie. Finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui investissent indirectement dans le Bitcoin sous la pression des lobbies américains qui ont dit « Ben voilà, nous, il y a de l'argent à se faire. On amène nos clients là-dedans. Nous, au passage, on prend nos frais. On se gave bien. Et donc voilà. Donc finalement, la crypto, de manière détournée, elle arrive là-dedans et aujourd'hui, elle représente un certain électorat pour les futurs présidents. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Et après, ça reste de la masse adoption aussi parce qu'aujourd'hui, si t'entends parler de Bitcoin à la télé, c'est souvent sur BFM Business ou sur des cas très particuliers ou quand c'est la TH. Exactement. Ou quand c'est la TH. Alors que là, s'il y a des... C'est un des sujets de réaction. Si c'est un des sujets pendant les campagnes politiques, tout le monde va dire « Biden, il a touché tant en crypto, Trump, il a touché tant en crypto et ça va peut-être ouvrir les yeux sur beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne connaissent pas encore la crypto. Il y a encore des gens pour avoir fait des micro-trottoirs ou pour avoir vu des micro-trottoirs dans la rue. Là, vous allez dans Toulouse. Tu connais... Est-ce que tu connais une autre crypto que Bitcoin ? Les gens, ils ne connaissent pas. Si, cela en a. Souvent, c'est ce qui ressort. Mais c'est vrai que ça peut faire un petit narratif de Mass Adoption. Et de toute façon, d'un point de vue trading, d'un point de vue marché, les élections sont toujours... Les marchés sont souvent dans le vert. Non, les marchés sont toujours dans le vert en période d'élection parce que le parti en place fait en sorte que le SP500 se porte bien, fait en sorte que toutes les boîtes se portent bien. Vous avez regardé, j'ai fait un bon moment. Voilà. Donc, c'est surtout pendant les périodes électorales, il y a beaucoup de cash qui sont injectés dans les marchés pour que tout paraisse vert et tout paraisse très bien. donc, d'ailleurs, le SP500 est en ATH là depuis quelques semaines. C'est ça. Et j'ai vu aussi, on a parlé de... Il parlait de minage tout à l'heure, je voulais réagir. Marathon, qui est une boîte de minage, une des plus grosses boîtes de minage, est rentrée dans le SP600. Je ne savais même pas que ça existait. Mais grave. Donc, ils se sont fait un classement tout seul. Il fait, ouais, nous, on est dans le SP600. Pour le coup, c'est peut-être shame sur moi qui suis trader, je ne connais pas le SP600. Je ne connais que le SPX qui est le TF de le SP500. Mais, pourquoi pas ? Moi, je suis pour. Pouvoir financer en crypto. C'est peut-être pas innocent que cette semaine, on ait eu accès au wallet de Trump, entre guillemets, en du public. Et d'autre côté, je voulais rebondir sur ce que tu disais à propos des CBDC. Parce que finalement, il y a Joe Biden qui est pro. Ah, c'est... Merci à... C'est Paul. C'est Paul. Il a... Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit quoi ? Tu n'as pas les messages ? Non, mais tu as les messages, toi. Qu'est-ce qu'il nous dit, Paul ? Tu peux nous le réécrire en commentaire, Paul. Désolé, on n'a pas entendu le truc. Tu disais ? Désolé. Merci beaucoup, Paul. Je disais que les CBDC, finalement, à l'arrivée, on a Biden qui est pro-CBDC et Trump qui est anti-CBDC. Et finalement, est-ce que les crypto-monnaies d'État numérique, enfin, je n'ai pas le terme exact, est-ce qu'elles ne sont pas, finalement, parce qu'on sait que Trump, il a pas... Alors, on sait. Trump, a priori, n'a pas fait que des choses ultra clean, entre guillemets. et de notre côté, mettre un dollar numérique, c'est quand même y mettre la blockchain dedans et donc toute la traçabilité qui va avec. Est-ce que finalement, à l'arrivée, ce n'est pas problématique ces fameux crypto-monnaies d'État ? Est-ce que l'euro, on freine pas des deux pieds pour pas avoir, justement, les mêmes contraintes ? Après, je dis ça, je dis rien, je balance un pavé, mais est-ce que, est-ce que finalement, c'est pas un peu... En Chine, ils l'ont adopté, mais en Chine, c'est tellement totalitaire qu'ils ont pas eu le choix. Ils ont pas de problème. Mais bon, nous, le jour où ça sort comme ça, tout le monde va pouvoir voir ce que fait tout le monde, finalement. Ça reste pseudonyme, mais c'est vrai que généralement, les gros wallets des personnes connues sont pas anonymes. Ils sont docs, comme tu dis. Les gros wallets. Après, ils en ont plein, je pense, à côté. Et ce serait le minimum, si ça fait partie des élections, de dire, voilà, ça, c'est le wallet de telle, ça, c'est le wallet de telle personne. Il faut que ce soit public, c'est pas... Il est clair que ce qu'il veut. Ouais. Bah non, si c'est pour financer ta campagne, normalement, il y a un minimum de... Transparence. Il y a un minimum de transparence, il me semble, non ? Je pense, Je pense, j'espère. Après, le dernier, avoir fini une campagne, il est en prison. Avoir financé une campagne, il est en prison. Ah, SBF ? Ouais. Après, il a l'air de s'amuser, on a vu la petite photo, là, à côté des deux gros Mexicains. Ouais. J'ai passé ça, je t'ai inventé. C'est pas de l'IA, ça ? Peut-être. Bon, je sais, vous nous dites depuis tout à l'heure, il y a une news qu'on n'a pas vue, et je ne sais pas ce que c'est, du coup. Si vous pouvez nous la remettre en dessous, et si on a le temps, on va la... J'ai pas eu le temps de cliquer, en fait, et notre chat, il se barre. En attendant, news numéro 3. En attendant, news numéro 3, qui revient sur... sur ce que tu disais tout à l'heure, le retour de Roaring Kitty. Alors moi, je vous conseille d'aller voir sur Netflix, c'est pas Dummoney, parce que tout le monde dit Dummoney, mais il y en avait déjà un qui existait depuis deux ans, c'était Wall Street, les fous de Wall Street ou les dégénérés de Wall Street qui est sur Netflix, donc qui raconte l'histoire de Roaring Kitty, qui est le mec qui a fait pumper, qui est derrière... C'est lui Wall Street Bet ou pas ? Ou c'est le groupe qui s'est créé ? Je crois que Wall Street Bet est une conséquence. Mais Roaring Kitty, c'est un influenceur qui est derrière sa webcam, et il avait dit, bon, il y a des gros shorts en ce moment sur l'action GameStop, venez, on achète pour rigoler, parce que vous savez que quand il y a beaucoup de gens en short et que le prix remonte dans l'autre sens, ça fait énormément de liquidation et ça l'est fait pas. On perd jusqu'à l'infini, concrètement, avec un short, alors qu'un long nom. Tu peux perdre de l'argent en infini parce que les mecs sont obligés de remettre de l'argent. Donc, il s'est réveillé il y a une semaine, il a dit, hop, salut les gars, je suis de retour sur Twitter, l'action GameStop a fait plus de 170%. Ils ont encore niqué un hedge fund, alors attends, j'ai regardé combien ils ont liquidé, ils ont dû arrêter le NYSI, donc voilà, ils ont dû arrêter le... Ils peuvent arrêter le trading, c'est ça, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas le cas sur le Web3, mais quand il y a des incidents, quand il y a ce qu'ils appellent des Black Swan, quand il y a eu la déclaration de guerre en Russie ou quoi que ce soit, les mecs, ils stoppent le trading. Tu laisses le marché faire, le marché a toujours raison, tu vois. La crypto, ça fonctionne. Donc là, ils ont fermé, ils ont liquidé une position de 2,53 milliards de short squeeze sur un hedge fund, donc ça a enflammé la toile, évidemment, il y a un groupe qui est très connu qui s'appelle WallStreetBet et qui est en fait, c'est l'équivalent des MemeCoin sur la blockchain et les mecs, ils achètent comme ça des penny stocks ou des stocks pas chers, des actions pas chères, etc. Et qu'est-ce que tu nous disais tout à l'heure ? Du coup, ça a relancé PP qui est en ATH aussi. Enfin bon, c'est la frénésie des MemeCoin. C'était quoi le titre ? Vas-y, tu peux remettre le titre. Je l'aimais bien. Ils ont dit MemeCoin, lessiveuse à des gènes ou usine à millionnaire. Alors, c'est laquelle des deux ? Sur le coup, c'est vrai qu'on s'est quand même bien amusé cette semaine. Quand on a vu comment ça partait, comment ça partait, donc le token GME, un grand stop. D'ailleurs, le croisement avec la news, les tweets de Rory Kitty, bah, vas-y, on tente le coup, on fait quelque chose, on voit. Après, pertinemment, on savait qu'en 2021, je crois, ou 2022, c'était monté très haut. Et donc, du coup, fatalement, on allait se heurter aux gens qui étaient coincés dans leur position depuis très longtemps. Donc, voilà, il ne fallait pas forcément entraîner dessus. Mais l'histoire est fun, l'histoire est sympa, et moi, ce que je retiens de ça, c'est, je n'ai pas vu le documentaire ou le film dont tu parles, c'est que Dem Money, qui est très bien fait aussi. et en fait, c'est cette idée-là, c'est un peu David contre Goliath et les personnes qui l'a fédérée. D'ailleurs, c'est surtout ça que je retiens de cette histoire parce que oui, on a la spéculation, on a le truc, mais à l'époque, ils expliquent très bien que ça onboard énormément d'agents qui n'y connaissaient rien à la bourse. Il y avait à ce moment-là le lancement d'une application Bobine Wood. C'est ça, Robin Wood. Donc, qui a vraiment démocratisé tout ça, en fait, et des gens qui n'y connaissaient rien à la bourse qui ont investi là-dedans. Il y en a beaucoup qui sont faits avoir, mais il y en a énormément qui ont fait fortune aussi avec ça. Et puis, il y a l'histoire d'ailleurs sous-disant que lui, il a encore conservé ses actions et tout. Bon, depuis, j'ai vu passer un article, je crois, ou d'hier ou aujourd'hui, GameStop a vendu 46 millions d'actions. Ça, c'est un peu la manipulation de marché quand même. Ouais, c'est fort probable. Et d'ailleurs, quand tu parles de Robin Wood, c'est très centralisé, c'est bâtard, et ils avaient fait des coups à là, tu ne peux plus revendre tes actions. Oui. Ils avaient fait ça pendant, tu vois, ça, ça ne peut pas arriver. Donc déjà, les mecs, ils peuvent te bloquer le marché, complètement arrêter les coups. Et les, ce qui est un équivalent d'Itoro, pour moi, c'est, voilà, c'est Robin Wood, c'est vraiment l'équivalent d'Itoro, c'est, je vais acheter une action Apple, où est-ce que je vais ? Voilà, sur Itoro ou sur Robin Wood, les mecs avaient bloqué GameStop, donc tous les gens qui en avaient dans leur bag, ils ne pouvaient plus revendre, voilà, pour stopper l'hémorragie, mais ouais, c'est vrai que c'était incroyable. Et ça a relancé Pepe, on va peut-être le voir après tout à l'heure sur le chart. Ça a relancé toutes les... Ça a tout relancé. Tous les mêmes coins, en fait. J'ai vu Andy aussi, j'ai vu Andy passer, qui faisait des performances de fou. Et oui, les Shiba et compagnie, c'est quasiment tous les mêmes coins. Ah ouais, incroyable. WallStreetBet, Roaring Kitty. Tu l'avais suivi, toi, ça ? Non, je n'avais pas suivi, non. Ah ouais ? En gros, c'est le peuple qui nique un hedge fund, alors normalement, c'est l'inverse, quoi. Pour résumer une histoire, c'est très drôle, parce que même, ça avait fait baisser les cryptos, il me semble, parce que du coup, les hedge funds, qui avaient un peu en bague quelques cryptos, ils ont rendu tous leurs bitcoins, etc., pour compenser les pertes qu'ils avaient sur GameStop. parce qu'en gros, dans l'écosystème, tu as les chats rognards de l'écosystème qui sont là pour bouffer les entreprises qui ne fonctionnent plus, et du coup, ils shortent des entreprises et comme ça, ça fait le tri. Là, c'était le but. Et c'est la première fois que ça arrive, qui est genre à la masse qui dit non, nous, on achète. du coup, c'est la première fois que ça arrive, c'était très drôle. C'est ça qui est incroyable et sur Solana, c'est le cas aussi, c'est qu'on n'arrive pas à se rendre compte que 10 dollars plus 100 dollars plus 1000 dollars plus 10 dollars, ça commence à faire des sommes incroyables. C'est pire que ça, il y a des étudiants qui ont été faire des prêts pour... Pas qu'on perdait de la thune, mais... Celui que moi, j'ai vu, ils interviewaient, bon, tu avais un four au Ringity et tout, et ils interviewaient des gens qui étaient dans le truc et c'est un mec, il est postier, il dit, moi j'ai vu sur un Reddit et après, tu avais un autre mec, une femme, des enfants, des trucs, et en fait, tout le monde racontait son histoire de à combien ils ont acheté GameStop, quels étaient tous les trucs. Il y a aussi Kramer, qui est un des journalistes qui est souvent très moqué sur Twitter, parce qu'il disait, non, c'est la fin de GameStop et ça continuait de pumper, et lui, il disait, ouais, acheter du GameStop, les mecs, ils revendaient, mais ils le font aussi le mime sur Bitcoin. À chaque fois qu'il dit, ouais, c'est fini, c'est le moment d'acheter, les trucs, avec Jim Kramer, c'est ça. Et du coup, l'autre news, c'était le Congrès américain a voté à majorité pour la suppression de SAB 121, la loi de Gary sur les cryptos, c'est laquelle loi exactement ? C'est ça, c'est SAB 121, donc du coup, le Congrès américain a voté pour la suppression, mais Biden avait dit qu'il poserait son veto, et maintenant, on va attendre de voir ce qu'il fait. C'est pour ça que la sénatrice, elle a mis les yeux laser sur le truc, c'est ça ? Ça commence à bouger dans la crypto aux Etats-Unis, dans les médias du moins. Ouais, c'est clair. Ouais, peut-être la mass adoption, ça va arriver plus vite que prévu, on s'en se trouve. D'ailleurs, c'est en train de pumper, on va faire un tour, vite fait. Allez. Ça va piquer grave. On va voir ce qui se passe en ce moment. Bon, on regarde deux, trois trucs, on ne fait pas du vrai trading. D'habitude, on essaye de faire du vrai trading ou en tout cas de la vraie analyse de marché, du technical analysis le mercredi. Là, le vendredi, juste on survole pour voir un petit peu si on est dans le vert, si on est dans le rouge, si ce que j'ai dit mercredi, c'était bon ou pas. Pour le coup, c'était pas bon. Là, on va voir ensemble. Venez les mercredis. Venez les mercredis. C'est comme Benoît, je donne des conseils gratuits, mais qui coûtent très cher. Et qui peuvent coûter très cher. Qui peuvent coûter très cher. Il est partagé l'écran ? Alors, on aime bien regarder ça. Tu connais ça ? Oui. Jean-Luc, crypto bubble. Alors, qu'est-ce qui pète en ce moment ? Tu nous as dit que tu avais fait pas mal d'argent sur ordi. Comment tu t'es retrouvé dans les ordines all ? Je suis rentré à 3 centimes. Ok, il est à combien, là ? On a le price. 41 dollars. 41 dollars. Et tu es rentré à 3 centimes. Il est monté à 25. C'est pour ça, la fière descendue à 15. J'ai vendu 90% de mon bag. Derrière, il est monté à 80. C'est pour ça que... Ouais, mais c'était au début de la BRC. Ah oui, c'était vraiment au début de la BRC. Tu l'avais acheté sur ordinal, c'est pas sur un sexe ? Ah oui, non, vraiment, des jeunes. Des jeunes. Dans ce que j'appelle les bas-fonds ou les côtes obscures de la crypto. Et runes, tu avais ape un peu à l'intérieur ? Ouais, j'ai quelques trucs sur runes. J'ai quelques trucs sur runes, mais ça n'a pas... Mais ordi, ça avait fait un petit peu pareil. Les ordinales, ça avait fait un petit peu pareil. Ça n'avait pas forcément pumpé de suite. Ok. Il y a eu un premier truc, ça avait pumpé. Puis après, ça a été très calme pendant très longtemps. Et après, ça avait décollé plus tard. Et là, les runes, il y a eu des trucs sympas, mais c'était pas ouf non plus. Ok. Parce que moi, pour le coup, c'est à Wallet... Comment ça s'appelait ? Web3 Connect. Je ne sais plus qui avait fait une conf sur les runes. Je crois que c'est Jonathan Novak, non ? Et il avait... Comment ? Jonathan Novak, c'est ça ? Jonathan Novak. Oui, Jonathan Novak. Il avait hypé tout le monde. Ouais, ça va pumpé, truc, machin. Il est à fond dessus. Quand je suis rentré chez moi, j'ai digué, tu vois ? J'ai digué, je suis allé chercher les trucs. J'en ai même fait une vidéo et tout. Parce que du coup, j'avais passé une semaine à digué. Et au final, ça n'a pas pumpé. Il y a des trucs sympas qui ont pump, mais ça n'a pas été ouf. Alors que l'USDT... Grosse perf. Mais tiens, regarde, Jasmine, 2.5%. Aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va en voir ? Ondo, il me semble que c'est de l'EI. Ouais, Ondo, c'est de l'EI. Tia, Stack, c'est quoi les plus gros ? Lido. Donc là, c'est dans le restacking et dans le truc. Surveillez bien, il vous a peut-être donné un petit tip. Et en plus, hier, nous, on avait une conférence. Enfin, une conférence, c'est un meet-up qu'on fait souvent sur Toulouse. C'est DeFi France. Je ne sais pas si vous les avez verts chez vous. Oui. Nous, on a Off-Chain, on a DeFi France. Ok, je vois. Et hier, c'était exactement sur ça, sur les LRT, le restacking et sur Pendle, etc. On voit Jupiter toujours, c'est la folie des Meme Coins sur Solana. Ajax, GRT, etc. Sur la semaine, je crois, par contre, on est... Qu'est-ce qu'on a sur la semaine ? On a SAFE. Une grosse news sur le Link hier. Ah oui, le PP, 22%. Il y a eu une belle news sur Link également. Il me semble, si je ne dis pas de conneries, c'est un projet pilote avec la FTC, un truc comme ça. Enfin, une institution américaine pour les banques, JP Morgan, etc. pour de la tokenisation, donc pour le Real World Assets. Donc, c'est dans la dernière vidéo, d'ailleurs, que je vous ai fait sur TikTok. Les projets comme Link, on n'y pense pas tout de suite. On se dit, ouais, t'es que de tokenisation, on va penser à CFG, Mapple ou d'autres trucs. Mais en fait, si vous n'avez pas de Link, vous ne pouvez pas faire de tokenisation. Parce que Link, c'est un oracle qui ramène les datas, donc les données qui sont Off-Chain. Est-ce qu'il fait beau dehors ? Est-ce que le PSG a marqué un but ? Est-ce que ceci, cela ? Et qui les ramène dans la blockchain. Donc, si vous voulez faire de la tokenisation, par exemple, je veux tokeniser de l'or, il me faut le prix de l'or en temps réel. Donc, ça veut dire que je vais le chercher Off-Chain et je le ramène dans la chaîne. Si je veux tokeniser un appartement, il faut qu'en temps réel, je sache si le mec, il a payé son loyer, quel est le prix du marché à ce moment-là, etc. Donc, ramenez toutes ces datas. Mais ça, je trouve que c'est un peu nul comme système. Les oracles. Non, non, ça marche très bien les oracles. Mais à terme, si on veut vraiment faire de la masse adoption, je trouve ça un peu... On voit, ça va être des méga entreprise. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut trouver un autre système aujourd'hui ? Oui, voilà, je trouve ça un peu pas... Enfin, je trouve ça... Pour avoir utilisé Link aussi, c'est très bien, ça marche très bien. Moi, j'ai dit d'ailleurs dans la vidéo que c'est une des cryptos que je pourrais garder sur 10 ans sans problème parce que je sais que c'est un projet qui est performant. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un autre... Oui, mais typiquement, c'est un projet qui est performant, tout fonctionne, mais il n'a jamais été hypé. Non, parce qu'il n'y a pas de demande. Tu veux acheter du Link pour faire quoi ? Alors que du Solana, tu vas acheter du Solana pour aller sur les mêmes coins. Tu vas aller acheter de l'ETH pour aller farmer des trucs. Tu vas aller acheter du... Voilà, les gens achètent des tokens pour aller s'en servir aussi. Enfin, ça devrait être des utility tokens. Il y a des gens qui holdent, mais les gens achètent du BNB pour aller naviguer sur l'ABSC. Les gens achètent de l'Arbitrum pour aller trader sur les protocoles décentralisés Arbitrum. Donc Link à Floki, c'est lui qu'on n'arrivait pas à sortir. J'ai vu dans un coin IMX. IMX, qui est la GameFi. Je ne le vois pas. En haut à droite, un petit peu plus à la gauche. Mana, AXS, IMX, 10%. Donc ça, c'est sur la semaine. Par contre, sur le mois, il me semble qu'on est raide quand même. Bon, on a HBAR. Ah oui, le PP est 95%. Bon, allez, on va regarder les charts. Où est-ce qu'on en est là sur BTC, par exemple ? Il me semble qu'on était en train de... Ah putain, moi je suis très nul sur le Mac. J'ai l'habitude d'être sur mon ordi et sur ma souris pour pouvoir trader. Mais le BTC ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est sur le TH. On en avait parlé mercredi. Je suivais ce pattern ici, qui est censé être un pattern bullish, d'accord ? Pattern de continuation. On va appeler ça un bullish flag. On va appeler ça un pennant. Peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est un pattern de continuation. Et on s'attendait, voilà, donc à péter, à venir chercher toutes les liquidités, etc. Par contre, ce que je vous ai dit mercredi... Ah ! Tac ! Je remets ça sur ça. J'arrive vraiment pas à me servir de ça. Il faudra qu'on trouve un truc un jour, parce que je crois que c'est la 20ème émission. Je ne fais toujours pas me servir de truc. Ce que je vous avais dit mercredi, c'est que ça me paraît assez prématuré, le pump. Donc, on était par là. Je vous avais dit, ok, c'est en train de pump et tout. Je le vois mal casser maintenant et venir chercher. Donc, voilà, si je trace ça ici, je le vois bien plutôt revenir chercher cette zone. Et on a expliqué mercredi pourquoi. Mais pour l'instant, on est en train de me donner tort. Il a plutôt envie de venir le casser tout de suite. Et ça, c'est assez fâcheux, parce que si ETH commence à partir tout de suite, vous vous rappelez, la totale a exactement... Donc, la totale, c'est le chart qui représente toutes les cryptos. Si tu veux un graphique qui représente toutes les cryptos en même temps, tu regardes la totale. Voilà, la totale est déjà en train de péter, a exactement le même pattern ici, est déjà en train de péter. Et je vous avais dit, attention, si ça commence déjà à péter et venir chercher les liquidités, ça peut partir très vite. Donc, malheureusement... Alors, le seul où j'étais positionné, on a vu ensemble, on a vu ensemble mercredi dernier, c'était VeChain, parce que je trouvais que le chart était très intéressant. Mais du coup, je n'ai pas eu l'occasion de me positionner sur ETH ou sur BTC. Et du coup, pas sur les autres altcoins non plus. Alors, quand je dis pas positionné, c'est sur le... Ah ouais, bon, là, vous voyez tout. C'est vrai qu'il y a pas mal de... Du gribouillis. Ouais, du gribouillis, je devrais les nettoyer, mais ça, c'est parce que les mercredis, on va dans tous les sens. Est-ce que vous, vous avez des petits tips comme ça, ou vous savez que vous rechargez sur... Quand ça perd, vous faites du DCA, vous venez tracer des zones, ou vous investissez tous les premiers du mois. C'est quoi un peu vos stratégies ? Moi, pour l'instant, je touche plus. Ouais, voilà. Il y a aussi des stratégies, je touche plus, et j'attends le bull run. Enfin, j'attends... Moi, je fais assez souvent dessus, donc en général... Ouais, je... J'ai plusieurs façons de me comporter, selon le type de crypto, tu vois, si c'est des crypto long terme. C'est plus des achats réguliers, un petit peu quand j'ai 4 sous, tu vois, DCA ou tout ça. Ou sur certains points, voilà, en ce moment, il y a eu pas mal de... Cette semaine-là, notamment Hondo, notamment Link, du Tao, des trucs comme ça, tu vois, où je me dis, bon, il y a encore un petit peu de potentiel. Et après, moi, en général, je rentre sur des points de cassure. Alors, j'ai pas ta maîtrise technique, mais voilà, quand on va chercher un nouvel ATH ou quand on brise une résistance, pour moi, c'est des points assez significatifs. Je rentre, alors je sais qu'en général, quand on brise une résistance, on revient à la tester et puis après, on repart. J'ai pas forcément le temps matériel de venir là, on est en pré-boulon ou quelque chose comme ça. Je me dis que voilà, si je prends pas des trucs vraiment trop, des gènes, tu vois, ça va du coup, s'il y a une résistance qui pète. En spot ? Voilà, en spot, ouais. Je fais très très peu de futur, j'ai du mal à maîtriser mes émotions, donc je fais très peu de futur. Nous, quand on regarde le mercredi, c'est du coup pour du futur. Donc là, pour le coup, il faut que tu aies des entrées très précises, parce que sinon, tu te fais liquider. Sinon, autant qu'à faire du spot carrément, mais d'ailleurs, ce que je conseille aussi les gens de faire, il y a un capital entre guillemets safe où vous pouvez faire du spot. Et après, il y a le capital un peu plus des gènes, sauf si vous avez une grande maîtrise du trading. Pour ça, il y a du WDX. Pour ça, voilà, on peut introduire aussi le deuxième sponsor. Donc toi, tu m'as dit que tu connaissais, mais Jean-Luc, tu m'as dit que tu connaissais pas. Est-ce que tu sais ce que c'est les futurs ? Tu vois comment ça marche, les futurs ? C'est du coup, au lieu d'acheter du Bitcoin, tu achètes un contrat. Tu sais, qu'on appelle contrat perpétuel. C'est pas comme les ETF, mais en fait, c'est un produit dérivé. Tu n'achètes pas vraiment le sous-jacent, le Bitcoin, tu achètes un contrat. Et en fait, le fait d'acheter ce contrat, tu vas être beaucoup plus souple et flexible. Tu vas pouvoir faire plusieurs choses, comme de shorter. Donc je peux parier à la baisse. Mais également, je peux appliquer des effets de levier. Donc je peux rentrer avec 1000 dollars et un levier x10. Et au final, ma taille de position, elle sera de 10 000 dollars. Par contre, moi, je n'ai pas 10 000 dollars dans mon compte. J'ai que 1000 dollars, mais on me laisse emprunter et faire un crédit à la volée, entre guillemets, pour aller mettre un effet de levier et trader avec des montants plus importants. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Si tu maîtrises, tu peux. Si tu maîtrises, tu peux. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de pouvoir parier à la baisse. Même avec des petits leviers ou des leviers pas très élevés, c'est intéressant de pouvoir parier à la baisse. Donc ça, c'est un mode. C'est le mode futur. C'est les contrats perpétuels. En France, ils sont plus ou moins interdits. Si tu n'es pas PSAN. Non, mais justement, même si tu es PSAN, c'est interdit. Donc ça, en France, ils l'ont interdit parce que c'est un peu trop... Des gènes. Il faut protéger le consommateur. Voilà, il faut protéger le consommateur. Donc c'est d'ailleurs pour ça que les échanges qu'on a cités tout à l'heure ne veulent pas se réguler. Parce que du coup, ça veut dire que tu dois supprimer cette partie-là. Et c'est la partie qui ramène le plus d'argent. Parce que les gens sont en train de faire des leviers, des crédits. Pour les gens qui sont vivièrement avertis. Ouais, voilà. Mais les leviers, on le répète à chaque fois, les leviers, c'est évidemment pour les gens qui maîtrisent extrêmement bien le trading. Tout le monde commence par le spot et après, tu peux partir à commencer à faire du levier et des contrats perpétuels. Donc du coup, Binance, spot, sur la blockchain, tu vas retrouver un équivalent qui va être Uniswap. Tu connais ça, Uniswap, pour trader de manière spot. Et maintenant, si tu veux trader avec des leviers, pouvoir trader à la baisse, etc. Donc ce qu'on appelle du perpétuel, tu peux le faire sur la blockchain. Il y a des mecs qui ont monté une boîte, donc qui s'appelle DYDX, qui reprend l'équivalent de ce qui se trouve sur Binance, sur BitGet, etc. Mais qui l'a décentralisé complètement et qui est sur la blockchain. Donc ça veut dire que tout est géré par des smart contracts. Même eux, en tant que boîte, ils ne touchent pas les frais. C'est-à-dire que les frais, quand tu trades, il y a des frais. Ils partent dans un coffre et la DAO et tous les utilisateurs décident « Bon, mais avec cet argent-là, on va faire du marketing. On va envoyer de l'argent à Blox. » Tu vois, c'est vrai, ça se fait comme ça. Mais il n'y a pas un problème de temps de réactivité ? Alors, justement, c'est ce que je dis à chaque fois. N'essayez pas de faire du scalping, n'essayez pas de faire du day trading. C'est plutôt pour faire du swing. Parce qu'effectivement, le fait que ça passe par les smart contracts, c'est beaucoup plus lent. C'est décentralisé. Mais comme quand vous utilisez Uniswap, c'est beaucoup plus lent que d'aller acheter du Bitcoin sur Coinbase ou sur Binance. Donc, c'est vrai que c'est plus pour des traders qui ont un style swing, comme moi. Parce que le swing, tu vas prendre une décision, tu vas prendre un trade et tu vas le garder pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Et tu ne vas pas être à aller checker les quelques euros qui dépassent. Tu n'es pas aussi précis que sur les échelles de temps. En swing, tu vas trader. Moi, je vais rentrer sur du 1h sur du 4h. Alors que quand tu fais du daily ou quand tu fais du scalping, tu vas rentrer sur des échelles de temps de minutes ou 5 minutes. Donc là, pour le coup, ça ne vaut absolument pas la peine d'aller sur du YDX. C'est vraiment pour les traders long terme, swing trader. Et d'ailleurs, ils m'ont envoyé une news qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous l'attendiez, mais moi, je l'attendais. C'est celle-là ? Introducing Isolated Market. Toi, tu connais la différence entre l'isolé et le cross ? Le cross margin. Donc le cross margin, pour l'instant, du YDX, c'est cross margin. C'est-à-dire que quand vous allez prendre un levier, quand vous allez prendre une position, c'est tout votre compte qui va être à risque. D'accord ? Si vous avez 10 000 euros sur votre compte, mais vous prenez une position avec 1 000 euros, par exemple, vous prenez une position avec 1 000 euros, et bien potentiellement, si vous êtes en train de perdre cette position, ils vont aller gratter de ce qui reste dans votre compte. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cross margin. Je mets à disposition en collatéral l'intégralité de mon compte. Et si ma position, elle est perdante sur Bitcoin, sur PP, sur Shiba ou peu importe, je vais aller récupérer l'argent, même s'il n'est pas dans la position actuelle. Alors que l'isoler, vous ne pouvez perdre que ce que vous avez engagé. Donc si je décide d'engager que 1 000 dollars, mais que j'ai 1 million de dollars sur mon compte, ils ne peuvent pas aller chercher et me liquider les 1 million de dollars qui restent. Donc c'est deux styles de trading différents. Aujourd'hui, sur DYDX, comme on le dit, le fait que ce soit géré par des smart contracts, etc., les fonctionnalités, elles arrivent petit à petit, ils se développent, ils disent, bon, on a fait un order book complètement décentralisé, on a les stop loss, on a les limit order, etc. Et maintenant, ils vont introduire, donc il m'a dit, c'est une question de jour, une question de semaine, mais pas de mois, ça arrivera à la fin du mois, la possibilité de faire de l'isolated market. Donc si c'est un peu trop technique ce que je suis en train de vous raconter... Il ne faut pas aller sur DYDX. Non, si c'est un peu trop technique ce que je suis en train de vous raconter, je fais des vidéos aussi sur YouTube qui expliquent un peu plus dans le détail comment fonctionne la plateforme DYDX. Vous avez une partie où vous pouvez faire du test net, c'est-à-dire utiliser la plateforme en version test avec du faux argent, comme ça vous allez vous faire liquider une fois, deux fois, trois fois, dix fois, comme le disait Jean-Luc, essayez avec des petits montants, mais même si vous pouvez, essayez avec du faux argent, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Et une fois que vous pensez être un peu plus aguerri, vous pouvez mettre un petit peu d'argent. Et moi, je conseille DYDX dans une forme de... Comment on dit ? Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier. Voilà, il y a des gens qui sont sur Bybee. On a vu qu'il y avait une news pas trop cool. De toute façon, peu importe l'échange où vous êtes, il y a toutes les semaines une news pas trop cool. Donc c'est intéressant d'avoir un peu d'argent chez KuCoin, un peu d'argent chez Binance, un peu d'argent chez BitGate, un peu d'argent sur DYDX. Beaucoup d'argent. Et comme ça, vous contrôlez votre risque et vous n'avez pas tous vos oeufs dans le même panier. Et voilà pour la plateforme DYDX. Je le redis encore, le trading, ça comporte des risques et surtout le trading perpétuel. Donc c'est surtout pour les gens qui sont confirmés. J'espère qu'il y a des gens confirmés qui nous regardent aussi, qui regardent l'émission. Voilà. Toi, tu connaissais ? Je suis complètement d'accord avec toi. Le trading pour y avoir effectivement, on va dire, m'être amusé avec quelque part, parce qu'au départ, c'est un jeu finalement en fait. Mais on se rend compte que vraiment, il faut passer beaucoup de temps, être bien accompagné. Et pour ma part, j'ai abandonné. Soit on décide effectivement de vraiment s'y consacrer et on peut y aller, mais c'est à haut risque, c'est un métier. Et finalement, il y a peu de personnes qui s'en sortent bien en réalité. Sauf à suivre, comme on parlait tout à l'heure, à suivre, je dirais, les bons. 90% des traders ne sont pas rentables. 90% des gens perdent de l'argent, comme tu dis. C'est très... Ça, on pourrait comparer au poker, comme tu dis, c'est marrant, c'est un jeu. Et après, tu as des mecs qui tabassent et qui sont extrêmement forts, mais ce n'est pas du tout la majorité. Et c'est vrai que de manière actif et faire du trading tous les jours, moi, c'est quelque chose que j'ai abandonné. Maintenant, je fais du swing, comme je te disais. Et comme on en parlait la dernière fois, si je fais un ou deux trades dans le mois, c'est bon, c'est mon top. Alors qu'avant, je passais tous les jours sur le chart et en fait, ça me prenait tellement de temps et tellement d'énergie parce que tu es stressé, tu vas t'endormir le soir. Tu as le téléphone qui sonne, tu reçois les trucs, les machins. C'est le milieu de la nuit. Voilà, donc c'est gérable, mais si tu n'as que ça comme business, si tu as d'autres business à côté, moi, c'est ce que j'essaie de développer, j'essaie de faire d'autres business à côté. Même blog, ça nous prend énormément de temps, etc. On est tous les jours à droite à gauche dans des events. Tu ne peux plus trader comme avant et être tous les jours dessus. Donc, tu es obligé de changer ton horizon de temps. Et je m'en fous de ce que fait le Bitcoin aujourd'hui, ce qu'il fait cette semaine. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va faire ce mois-ci. Et j'ai plus une échelle de temps beaucoup plus éloignée. Je dors mieux. Et je dors beaucoup mieux. Ça, c'est sûr. On a fini le tour des news, je crois. On a fini le tour des news. On a fini l'instant trading. Il y a un petit jeu. Effectivement. Encore une fois. Encore un petit jeu. Alors, celui-là, il est un peu plus... Un peu plus tricky. Il va falloir vous mettre d'accord aussi. Peut-être que vous l'avez vu passer. On l'a fait avec pas mal d'invités. Vous avez encore une fois cette... Cette position. On va vous proposer des cryptos et vous allez devoir les placer à l'intérieur. Ce que vous ne savez pas la crypto qui va arriver après. D'accord ? Donc, c'est un classement à l'aveugle. C'est bon ? D'accord. Et vous allez devoir vous mettre d'accord. Et sachant que nous, on est des bâtards. On pose les trucs au mauvais endroit. Donc, vous ne savez pas ce qui va arriver après. Ou alors, on les classe en fonction de quoi ? En fonction de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas ? Ou en fonction de quoi ? C'est comme si c'était ton wallet. Pour le bullrun. Donc, en position 1, c'est 1 million d'euros. En position 2, c'est 100 000 euros. Et en position 7, c'est 10 centimes. 1 million, 5 000, c'est carrément mon wallet. Oui, voilà. Oui, on essaie d'être représentatif. Voilà. Donc, plus c'est haut, plus vous serez prêt à mettre beaucoup d'argent dedans. Et plus c'est bas, plus vous mettez des miettes à l'intérieur. Et vous pouvez jouer, évidemment, dans le chat. Allez, crypto number one, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est quoi ? Pourquoi on ne la voit pas ? Ah, on ne la voit pas parce que c'est... Elle est noir, c'est noir sur noir. Ah oui, c'est noir sur noir. Alors, c'est le world coin. Vous savez ce que c'est ? Ouais. Le world coin. C'est bien, on va pouvoir faire du narratif. Tu n'as pas vu passer ? C'est des mecs qui font de l'identité digitale, d'accord ? Et via la rétine. C'est-à-dire que tu vas dans un centre, ils te scannent ta rétine, en échange, ils te donnent... Ah oui, ça y est, oui, ça y est. Oui, oui, je te vois. Tout à fait, j'en attends. Ça a été créé par Samaltman. Non, mais j'y crois pas du tout. Ça a été créé par Samaltman. Et ça avait fait fureur parce que les gens n'étaient pas été payés, je crois, pour... Ouais, les gens étaient payés pour revenir leur iris. Je vois très bien, voilà, tout à fait. C'est combien les sommes ? 300 balles. C'était l'équivalent 300 balles, mais le club, je ne serai jamais. Pour 300 balles, c'est cassé la gueule, mais là, il est vraiment pump. Mais comme disent dans le chat, c'est parce qu'il est banni. Il se fait bannir souvent, il me semble, en Espagne, ça a été banni et tout, etc. Et tu veux dire qu'il repump ? Je crois qu'il a démarré à 4 dollars, il est descendu à 2, je crois. Il est à 6 ou une connerie comme ça. Je n'ai pas en tête, mais je crois qu'il a dump et pump. C'est pas à bannir le mec là. Ouais, bannez-moi le magne légal. Ouais, c'est certain de l'aïe. C'est pas du tout ça. Perso, je n'en ai pas. Donc ce serait plutôt bof, quoi. Vous devez classer entre 1 et 7. WorldCoin. Et après, on peut modifier ? Non, non, bien sûr que non. Ah, c'est pas drôle. Bon, c'est peut-être pas le plus mauvais, mais je ne le mettrai pas dans les bancs, en tout cas. Dans le chat, c'est 7. Mettez-vous d'accord. 6 ou 7, mais c'est Saint-Maltmann derrière, quand même. C'est vrai. C'est Saint-Maltmann, c'est le mec qui a créé le chat GPT, enfin OpenAI. Et on a pensé quoi dans le chat ? Sur du long terme. Tu crois sur du long terme ? Pour ce bull run ? Finalement, il voulait créer de l'identité numérique. Pourquoi pas ? Ça fait partie des narratifs, en tout cas. Di-ID. Pourquoi pas ? Ouais, mais au niveau... Tu peux avoir ton wallet connecté à ton oeil, quoi. Ouais, c'est ça. Comme dans les films, ils t'arrachent ton oeil, ils le passent devant le truc, là. Bien sûr, c'est la seule solution. Ouais, je sais pas. Alors que je pense pas que ça pump, vraiment, enfin, je crois pas trop au 6-7. Je veux mettre quoi, 5 ? 6-7 ? Non, 6-7, je pense. Bon, mais 6, il y en aurait des pires. Allez, 6. Allez, 6. Allez, 6. Bon, ben, du coup, désolé, c'est noir sur noir, j'avais pas pensé à ça. Solana. Ah, Solana. Il y a du à-dessus, quand même. Pas moins. En termes de potentiel, ce que j'ai dans mon wallet, ce n'est quand même du Solana, ouais. Un million de dollars de Solana. T'as un million de dollars en Solana ? Non. Ouais, je mettrais un 3 si je me fie un petit peu à ce que j'ai sur mon wallet. Ouais, c'est pas le premier. Faut voir ce qu'il va présenter derrière, quoi. Ouais, attention, on est pas... On est des connards, souvent. Ouais, on va mettre 3 ou 4, ouais, 3. Allez, 3. Sol, Sol. Non, on voit pas. Matic, Polygon, Matic. Ah, ouais, t'aimes pas ? Moi, j'aime bien. Tu l'as été passé, quoi. Ouais, mais justement, c'est pas un token qui est régi par la hype, tu vois, comme Link. C'est-à-dire que c'est très utile. Pour moi, la tech, elle est bonne. Pour moi, l'utilité réelle, à l'époque, si tu voulais faire des actions pas trop chères sur la blockchain, tu t'allais sur Matic, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Ouais, mais aujourd'hui, tu veux faire des trucs, aujourd'hui, tu vas sur Solana, même si Solana... C'est vrai, ouais, bien sûr. Il y a plus de monde sur Solana que sur Matic, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Tu vois, pour moi, c'est devenu un stablecoin, Matic. Enfin, j'exagère un peu, je trache un peu, mais je vois... Quelle place ? 7. J'avais miné du Matic à l'époque. J'avais miné. Je l'étais vendu. Jean-Luc ? Ah, là, maintenant, c'est 5 ou 7. Enfin, c'est ça. Après, tu peux le mettre en 2, si tu veux le mettre en top. Non, mais... Moi, j'en ai plus de... 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 Mais je m'en sers pas, quoi. Il va falloir choisir une place. C'est pas là-dedans que je vais investir, quoi, de toute manière, quoi. C'est clair, quoi. 5 ou 7 ? Bon, allez, on va mettre 7, allez. Allez. Vous pensez vraiment qu'on n'a rien mis de pire que Matrix ? Non, mais il aurait pu être 5 aussi, mais... 7. 7 et demi. Multiverse X. Du coup, il reste que 5. Bon, bah, il y a 5. Vous pensez qu'on n'a pas mis de pire que EGLD ? Oh, putain. Vous avez pris une technique de merde, là, à remplir le... Parce que je ne connais pas. Dodge. Ah, c'est plus fort, comme. En termes de potentiel ? Ouais, ça a quand même... Ouais, ça peut mettre en 2, hein. 1 million de Dodge. Dodge, ouais, quand même. En termes de potentiel, ça reste le papa des même coins. Et il n'a pas trop MP en plus. Elle n'a pas trop bougé pour l'instant. Je ne crois plus à Elon qui le push, ça m'étonnerait. Non, ça... Il n'a plus trop d'effet dessus. Ça ne fait plus trop d'effet, ouais. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Parce qu'il y a ceux qui disent, oh, on ne peut acheter un... En fait, vous avez oublié, Tesla, on va les acheter en 2. On va voir. Quelle place ? Pour garder la place 4, je la mettrai en 2. Ça fait devant Solana, c'est peut-être un peu con, mais... Et encore ? En termes de potentiel. Moi, c'est ça qui... Tu fais que c'est baqué sur une réelle valeur. On échange d'énergie et de temps, quoi. Comme l'or, comme tout ça. Et surtout, il n'y a pas de promesse. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont en sortir, Valence ? Qu'est-ce que... Je ne me rappelle même plus, hein, ce qu'on a fait. Uniswap. Oh. Le Uni. La team... Il ne vous reste pas... Là, c'est soit... Ça n'a rien, ça, 4. Vous savez pas... C'est la loterie. Et le dernier, le dernier, il nous sort du Luna classique. Je ne pense pas que j'ai été jusque-là, mais... Le Uni, c'est un bon token, hein, enfin, ça... Bah, le projet est toujours là, ça marche bien. On l'utilise quasiment tous les jours. Il pourrait être le premier, mais... Mais ça dépend ce que tu mets derrière. Voilà, là, c'est... Là, il faut plus se baser sur ça, il faut se baser sur moi. C'est ce que je suis un connard ou... À quel point j'en suis un, quoi. Si je reste dans mon truc, je mettrais en 4. C'est un peu de Uni, dans un coin. Ouais, mais vu qu'en ce moment, comme tu dis, il y avait tous les trucs de restacking, de machin et tout ça, ça se passe sur Ethereum. Donc, si ça... Si ça pump... Bah, je sais pas ce que tu as mis derrière, en fait. Du coup, Uni... On va le mettre en 4, on va voir le dernier... Allez. Allez. La surprise. La surprise. Ça, c'est une très mauvaise technique, hein, de faire ça. C'est quoi ? Ah. Du gym. Non, c'est quoi ça ? C'est un film de cul. C'est Jimmy. C'est plutôt le Jacques et Michel. Bah, voilà, toi, hein ? Bah, en termes de potentiel, on ne sait pas. C'est jamais... C'est le jasmy ou c'est le jasmy ou c'est le jasmy ? C'est le jasmy. C'est le jasmy. C'est quoi, jasmy ? C'est quoi, jasmy ? Je sais pas, je vois pas bien ici. C'est Jimmy ou c'est le jasmy ? Je sais pas lequel c'est. Je pense que c'est Jimmy. Je crois que c'était rose, le truc. Je vais à l'acheter, mec. Attends, je vais regarder le logo du jasmy. Je ne sais plus. Jimmy, je crois que c'était... Non, c'est le jasmy. Jasmy. Bon, c'est de la merde. Mais il y a un numéro un. Bah, bah, t'aurais pu le comprendre. Ça, j'en ai pas. Bon. Crypto. Voilà le portefeuille pour lesquels qu'il faut investir un million. C'est pas le jasmy, c'est le jasmy. Je sais pas ce que vous avez, par contre. C'est quoi, le jasmy ? Mais en fait, je pensais mettre le Jimmy's pour faire un clin d'œil à Tom, parce que je sais qu'il en avait acheté pas mal. Et en fait, je me suis gouré, j'ai mis jasmy. Je sais même pas ce que c'est. Vous avez perdu un million et dix ans de chat. Très probablement, ouais. Ouais, je pense que c'est un des pires classements. Moi, je pensais que t'avais être exerpé. Donc, tu kiffes. Ça aurait fait plaisir qu'il soit en top 1. Non, mais finalement, quand on demande, c'est marrant parce qu'on a fait deux interviews à... Enfin, on a fait plusieurs interviews à Rubik. Et on avait demandé, quelle est la crypto que tu préfères ? Précisément. D'accord ? On a fait, quelle est la crypto que tu préfères ? Il y avait beaucoup de XRP à l'intérieur. Et quelle est la crypto que tu détestes ? Il y avait beaucoup de XRP à l'intérieur aussi. Donc, c'est le genre de crypto. C'est quoi, votre avis dessus ? De quoi ? Sur XRP ou la crypto qu'on fait ? Sur XRP. Moi, je n'en ai jamais acheté. Ça n'a pas d'avis. C'est un peu le Santa Barbara de la crypto. C'est le feuilleton du procès qui ne finit jamais. Non, mais je n'ai pas acheté parce que... Voilà, c'est... Le jour où ça finit, s'il y a des personnes qui ont vraiment... Si ils gagnent du XRP, quoi. Mais s'ils gagnent la marque de 4. Ouais, mais ça va pas péter, quoi. Et puis, ça fait des années que ça dure. Enfin, je pense pas que ça... À mon avis, ça fera pas fois 10 instants, quoi. Ça dépend. Ça peut. Après, franchement, s'ils gagnent le procès, il y a une utilisation derrière. Ça peut être intéressant. Mais est-ce que de là, ça fera monter le token ? Voilà, c'est... Comme tu dis, ça peut. Et moi, je trouve que... Enfin, moi, j'aime bien. Tu vois, parce que c'est le narratif où vraiment, demain, tu peux te réveiller. Et il y a une news qui fait que... Ah, mais complètement. Et ça, ça existe sur aucun autre token, entre guillemets. Il n'y a aucun autre token où tu peux te réveiller. Et il y a une adoption aussi massive et des deals aussi importants qui sont en attente. Sur une crypto aussi connue, tu veux dire ? Ouais, voilà. Sur une crypto aussi connue. Non, et qui a un impact mondial, quoi. Oui, c'est ça. Là, on parle de remplacer le SWIFT, des deals à plusieurs milliards et des milliards qui transitent dessus. Donc, de se réveiller le matin avec une... Non, mais ce sera le Hada, je pense. Non. Une crypto comme ça, ça me paraît peu probable, quoi. On voulait faire un petit truc. Je pense qu'on a le temps de le faire encore. Oui. On a 10 bonnes minutes. Pourquoi 10 bonnes minutes ? Parce qu'après le quiz. Ah oui, on a un peu plus que 10 minutes. Ce qu'on voulait faire, c'est demander au chat de nous... Ah, ils disent encore de la pub. C'est de demander au chat une crypto. C'est de vous laisser diguer, d'accord ? Une crypto que personne ne connaît, voilà. Et de vous laisser diguer pour montrer un peu les bonnes pratiques. Sur quoi est-ce que vous allez, sur Code Market Cap ? Et comme ça, ça nous permet de discuter ensemble et de voir... Ça balance déjà. Voilà, ça balance. X-Exchange, EWT... Non, dites-nous des vraies bonnes cryptos, voilà. Des vraies bonnes cryptos. Et comme ça, pour voir un petit peu... Comment vous diguez les cryptos. Et surtout, ouvrir un peu le débat entre nous. Ce qu'on en pense de manière narrative. Est-ce que de manière tokenomics ? Bon, le tokenomics, c'est très dur à évaluer. C'est un très bon projet après le token bon. Surtout en 5 minutes. En 10 minutes, en 15. En tout cas... On va se montrer un peu ce que tu vas checker. Tu peux checker rapidement, tu vois. En 3 coups d'œil, savoir si... Pour les débutants, en 3 coups d'œil, comment tu sais si c'est un SCAM ou pas, quoi. Dites-nous des cryptos. Alors, il y a plus personne qui parle. Ah, c'est un très bon projet après le token. Bon, OK, on ne sait pas ce que c'est. EWT. Je ne sais pas ce que c'est. Et le X. EWT. Ouais. On ne sait pas ce que c'est. On ne parle pas. Ritik. Bon, on va prendre le psychographe parce que lui, il est tout le temps là. Donc, on va prendre Ritik. Allez. On va faire le partage des cras. Après, tu enlèves plus. Allez, vas-y. On va vers un Mac, tu sais utiliser un Mac. Ouais, vachement. On dos. Bon, on dos, on sait déjà. Moi, ce que je veux, c'est... Voilà, c'est un truc... Ah, ton casse-croûte, il avait proposé un truc aussi. Je n'ai même pas vu. Mais en fait, nous, le chat, il s'enlève à chaque fois. Ah, c'est X, c'est... Bon, si on a le temps, on fait les deux. Bah voilà. Bah, du coup, j'ai perdu. C'était quoi, celui qui voulait faire le psychographe ? Ouais, c'est ça, là. X-Shing. Allez, on va faire X-Shing. Super. C-H-A-Y-N. X-Shing. X-Shing. X-Shing, ça doit être un échange, ce truc. Il faut que je mette le partage. Tiens, recopier l'écran. Ah, tu m'as regardé le même squat de fait. C'est quoi, ça ? C'est le truc de base de Brave. Que fais-tu ? Oh, alors déjà, attends, mais moi... Il est en contrôle V, là, le token. Alors, sur quoi est-ce que tu vas ? Sur quoi, là ? Sur Brave ? Là, je suis en ordinateur que je ne sais pas comment ça marche. X-Shing. Ouais. Sur quoi est-ce que tu vas, en premier ? Moi, perso, je vais d'abord... Sur quoi est-ce que vous allez ? Sur les réseaux sociaux, déjà. OK. Bonne idée. Voilà, première chose. Déjà, je vais voir le site, pour commencer. Je vais voir le white paper. Et je vais voir, mais très rapidement, je vais voir déjà les réseaux sociaux, en fait. Bon, peut-être CoinMarketCap, du coup, au début. Comme ça, ça te permet d'aller partager. Est-ce qu'il est sur CoinMarketCap, qui n'est pas CoinGecko ? Parce que déjà, si... Hein ? C'est sur MercurLab. Mais MercurLab, ils n'ont que les tokens ETH et Base. Et Base, pour l'instant. Comment ça s'écrit, ton truc ? Donc, tu veux savoir si c'est une crypto ou on peut y aller ? Voilà. C'est ça. Bon, c'est même pas... Déjà, tous les quatre, c'est faire un avis. Est-ce que le narratif, il nous plaît ? C'est de la merde. Est-ce que ça a l'air d'être un scam ou est-ce que ça a l'air d'être legit ? Qui est derrière. Ouais, qui est derrière. Regardez toutes ces petites bonnes... Tu as tout à part Bitcoin, c'est de la merde. Les bonnes pratiques. Parce que du coup, toi, Sylvain, je sais aussi que tu digues pour faire tes vidéos, que tu regardes. Comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ? Moi, c'est sur Twitter, en général. Tu peux montrer l'écran, parce que du coup, les gens ne voient rien. On peut le... Voilà. C'est dessus, là ? Finance Change. C'est ça, là ? Yes. XCHNG, c'est ça que vous nous avez demandé ? CCHNG, déjà, non. C'est Finance Change. Alors, par contre, il y a un truc, c'est que je ne sais pas faire avec ça, mais moi, j'ai trois écrans, j'ouvre 2000 fenêtres. Pareil. Moi, j'ai trois écrans. Sur mon ordi, j'ai trois écrans. Ah oui, d'accord. J'ouvre 2000 fenêtres. Ah, on t'entends pas. Jean-Luc, le micro t'entends pas. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est ? Change mobile app is live on Play Store et on App Store. Ok. Ok, bon, déjà, le produit est live et c'est pas une promesse de produit. Pourquoi pas ? Ça, euh... Faut acheter. C'est le Twitter officiel, ça ? Merci à tous. Ouais. C'est le Twitter, il y a combien de followers ? 160 000. 160 000, ok. C'est beaucoup. Ça, c'est un truc. Il y a un engagement qui est cohérent quand même sur les trucs. Tu vois, des QR codes, évidemment, scannez-le directement avec vos toilettes. Non, écoutez pas ce qu'il y a. Après, il faut voir si c'est des vrais followers ou pas, quoi. Voilà, mais ça, t'as des scores, des trucs... T'as du Twitter map ou des trucs. Ça, déjà, tu peux voir la provenance, en fait, des... Des followers, ouais, des comptes, ouais, tout à fait. Moi, j'aurais... Pour voir si tous les comptes viennent d'Avis ou... C'est que... Sur Bitmap, MinMet, BitGut, Mex et Gate. C'est déjà listé. Ouais, donc c'est pas dégueu. Parce que franchement, ceux qui listent sur Mex, c'est qu'au bout de 15 jours, ils sont plus listés, déjà... Moi, j'aurais tendance... Moi, le tout premier truc que je regarde à chaque fois, c'est la market cap. Et comme ça, en fonction de la market cap, j'ai des plus ou moins d'attentes. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas sur CoinMarketCap... Pour voir la capitalisation. Pour voir la market cap, pour voir la capitalisation. Comme ça, je vois tout de suite si je me situe sur un truc qui a 10 000 de market cap ou 1 milliard. Et comme ça, je vais avoir des attentes un peu différentes, quand même. Et depuis quand il existe aussi ? Ouais, alors c'est bon, aussi. Et d'avoir un semblant de graphique. 166 ? Alors, c'est vrai que ça a l'air de... 16 millions. C'est quoi, tu peux mettre le chart en all ? S'il te plaît. Parce que là, tu dois être sur une heure ou sur un jour. Ah, ok. Si tu peux le mettre en all, peut-être. Moi, j'aime bien mettre sur all au départ. Ouais, pareil. Déjà de juillet 2022. C'est trop tard. Juillet 2022. Ouais, c'est mort. Non, il y a eu un peu un peu end-up. Non, c'est bon, ça va pas. Combien de market cap ? On a 55 millions de market cap. Par contre, on n'a pas d'offre max là-dessus. Ah. Si, c'est en dessous, non ? Ainsi, offre au total 1,2 milliard. Et on est à 474 millions. Ça fait combien en circulation ? Un tiers en circulation. Ok, ça c'est très important les gars. Regardez toujours la market cap. Déjà de regarder la market cap, ça va vous donner un indice sur le potentiel multiple que vous allez faire. Entre guillemets. C'est sur ETH. Si vous regardez, et en même temps, ça va vous donner une certaine info sur la résilience et sur l'intérêt du projet. Dès que ça dépasse pour moi, dès que ça commence à dépasser les 100 millions, c'est qu'on reste sur quelque chose de concret. D'habitude, les meme coins ont du mal à dépasser 100 millions, sauf les gros meme coins qui, eux, ont perduré dans le temps. Donc ça fait quoi, concrètement, ce projet ? C'est toujours pas. On a une team qui est DOX. Notre génération de défis app. Autotrading, new month market. C'est un exchange décentralisé, si je comprends bien. Ils sont allés nous chercher les concurrents de DYDX et d'Atar. Bah après, le nom, ça fait exchange. Je peux recommander, ouais. Tu veux peut-être, en anglais, tu gères. Moi, je suis bon en anglais. Vas-y, moi, j'y arrive, mais c'est trop technique. Voyons ce que c'est. Alors, Change Finance is a next generation DeFi app that stand as the most liquid web 3 trading venue of the market. Ok. Pour l'instant, ils disent pas que c'est du... Récentralisé. C'est du perpétuel. Non, ils disent que c'est un genre d'uniswap. Change provide various crypto management tools, such as cross-chain wallet intégration. D'accord. Non EVM compatible chain so that user can seemingly wrap, send and receive crypto asset cross-network powered. En fait, c'est un one-inch, quoi. C'est un one-inch dans le sens où t'as plusieurs endroits où tu peux venir faire des échanges, envoyer des cryptos, et t'as des bridges. Et en fait, c'est un one-inch, quoi. Ça a l'air d'être un one-inch, qui est listé, comme tu le disais tout à l'heure, sur MEX, sur Bitgate, sur Bitmart. Et si on peut voir à quoi elle ressemble, cette appli. Il y a Bitgate, je crois, aussi. Oui, il y a Bitgate également. Il n'y a pas le site ? Ah oui, site internet. On va voir à quoi ça ressemble. Je pense que ce sera plus simple. Alors, the... Ah, mais je l'ai déjà vu, ce logo. C'est vrai que ça me dit un truc. The Cryptoverse is the journey on... Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire ? One marketplace, all crypto. C'est comme one-inch. Vous avez une place centrale, où vous allez pouvoir échanger des tokens base, des tokens Solana, des tokens... Donc apparemment, ils ont un wallet qui supporte beaucoup de crypto et qui est non EVM compatible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez avoir Metamask et Fantôme. Si vous voulez trader sur Solana, vous devez avoir Fantôme. Si vous voulez trader sur tout ce qui est EVM, c'est-à-dire BNB, Matic, Ethereum, Arbitrum, etc., et c'est plutôt un Metamask, ben là, du coup, apparemment, ils ont un wallet qui permet de faire tout en même temps. Pourquoi pas ? Vous avez aussi Kepler pour les gens qui tradent sur Osmosis, etc. Donc, cross-chain swap. De ce que je comprends, ça veut dire que je vais pouvoir échanger un token sur Base et l'échanger contre un token sur Solana, sur Ether. Express Bridging, donc les Bridges Express. Là, je suis en train de vous vendre le truc. C'est comme si je connaissais. Fast, easy and safe. Alors, c'est vrai que les Bridges, si par exemple, j'ai des ETH sur ETH et que je veux les envoyer sur Arbitrum, ça met du temps. Et les Bridges, souvent, tu es derrière ton ordi, tu as cru que tu avais perdu ton oseille parce que tu te dis, bon, ça fait 45 minutes, les gars, il est où mon blé ? Sur Avax, c'est pareil. Limit order, comme 1 inch, c'est-à-dire que plutôt, souvent, Uniswap, ça va être j'achète au market order, donc j'achète au prix actuel, alors que limit order, vous dites, non, non, moi, je veux acheter quand le Bitcoin, il sera à 30 000, et votre order, elle reste dans le smart contract et quand ça atteindra 30 000, vous avez 30 000. Trade and send, ok, et perpétuel. Alors là, attention, parce que vous allez rentrer sur les plates-bandes de DYDX, sur le perpétuel. Donc, voyons à quoi ça ressemble, start trading. Ça ressemble à un DEX, tout simple. Donc, voyons ce qu'on peut faire, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut échanger comme crypto ? Par exemple, de l'ETH ? Avec du jimis. Ah, ça marche. On veut échanger de l'ETH, donc sur l'ETH, et on veut l'échanger contre, par exemple, du Solana, voyons, du Sol sur Sol. Est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, du Sol sur BNB, Ah, il n'y a que deux chains pour l'instant. D'accord. Vous pouvez échanger. Ok, bon, je vois le principe. En fait, c'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps. Voilà. Très simplement. C'est l'application, en fait. C'est une application qui va vous faire gagner du temps. BRC20, ok, on peut aller trader du BRC20. Ça, c'est très à la mode, par contre. Donc, tout ce qui va être... Comment on pourrait appeler ça ? Des layers 2 sur Bitcoin. Bitcoin. Aller échanger des tokens ordi, des tokens rune, maintenant, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut pump. Jusqu'à quand ? Donc là, je vois qu'ils ont... Voilà, vous pouvez échanger des ordi Bitcoin vers du BNB ou du... Un token Bitcoin contre un autre token Bitcoin. Pourquoi pas ? Ça, c'est pour placer les orders. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de perpétuel DEX, de ce que je vois. Pourquoi pas ? C'est quoi ? 55 millions de market cap, on a dit ? Ouais. Pas mal. Et le token, est-ce qu'il a pumpé ? Il a pas mal pumpé, quand même. C'est à quoi le token, on se dit ? Pour qu'il pumpe comme ça... Alors, le token, ça doit sûrement être pour les fees. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'équivalent aujourd'hui, sauf 1inch, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur 1inch. Je ne sais pas s'il permet ses bridges et tout comme ça, facilement. 1inch, ils se sont mis avec une carte de paiement. Ouais, c'est vrai qu'1inch a la carte, une carte qui a l'air très stylée. Il y a une pince aussi. Ouais, t'as le pince aussi. Voilà, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est tout le temps essayer de... De comparer. Voilà, de comparer, d'essayer de me situer dans le secteur. Ok, je suis dans le secteur des decks, je vais essayer de comparer maintenant. Bon, 1inch, je vais essayer de voir en termes de fonctionnalités, parce que je sais que 1inch fait les bridges, alors c'est quand même beaucoup plus fourni en termes de bridges et d'options. Les trades, c'est quand même beaucoup plus fourni quand vous allez sur l'advance mode, etc. Et après, ce que je vais beaucoup faire aussi, c'est aller sur DefiLama. Allez sur DefiLama qui vous permet de voir à l'instant T combien il y a de gens qui font confiance à ce projet et qui ont mis de l'argent dedans. Voilà, et qui ont stacké dans cette fameuse... Comment ça s'appelle déjà ? X-Change. Ah bah il est là. Change Finance. Et tout de suite, vous allez pouvoir comparer. Voilà, il y a 100 millions à l'intérieur. 100 millions de market cap. Ah, il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est quand vous avez la total value lock qui est supérieure à la market cap. Ça, ça n'arrive pas souvent. Souvent, vous avez des projets qui ont des market cap qui sont supérieurs à la TVL. Donc là, vous avez 100 millions qui sont bloqués à l'intérieur et le projet, il ne vaut que 62 millions. D'accord. Donc déjà, vous avez une dissonance qui est plutôt positive. D'accord ? Ça peut comme ça que tu veux dire ? Bah, ça veut dire que c'est sous-évalué. Voilà, il y a un ratio qui s'appelle market cap sur TVL. Est-ce que ce n'est pas lié à un vesting ou quelque chose ? Peut-être. Ça peut être lié, comme tu dis, au vesting. Ça, c'est une des prochaines étapes d'aller sur token unlock et voir combien... Si le token a été lancé au mois de juillet, que tous les tokens ne sont pas libérés et surtout, je pense que c'est ça. Donc après, vous pouvez comparer, voilà, donc il y a 100 millions à l'intérieur. On peut regarder sur quelle chaîne ils ont été lock si ça veut bien marcher. Alors peut-être que ça ne marche pas parce que c'est assez neuf comme truc. Mais vous pouvez comparer par exemple avec Uniswap. Donc là, on a dit 100 millions. Si vous comparez Uniswap en termes de TVL, c'est 5 milliards. Et si vous comparez avec Oneinch, je trouve que le projet qui se rapproche le plus, c'est Oneinch. Vous avez 5 millions. Ah oui, on ne peut rien locker sur Oneinch. Ils ne font que agréger des trucs. Donc on ne peut rien locker sur Oneinch. Donc j'étais en train de dire une connerie. Donc Change, pourquoi pas ? Ce serait quoi après les autres étapes ? Comme toi, tu l'as dit, White Paper. Oui, regardez déjà qui est derrière. Un team. Oui, j'ai vu qu'ils étaient Dox. Donc ça, que la team soit Dox, c'est une bonne idée. les actualités. Les actualités. L'historique des gens qui ont constitué le projet, les actualités, la hype qui peut se mettre derrière. On considère l'équipe marketing. On m'en disait, tu vois, on l'a mis de côté après, mais les tokens unlock. Oui. Tu connais CryptoPanique ? Si tu veux montrer les tokens unlock, comment les... tu vas sur quel site toi d'habitude ? Tokenunlock, je crois, .org, il me semble. Si tu tapes juste tokenunlock, on va le trouver. En général, c'est Google qui m'aide à chaque fois. Oui, pareil, je tape juste tokenunlock et il me semble que c'est tokenunlock.org et ça, ça va vous permettre de voir la distribution des tokens, tout simplement. Est-ce que demain, ils vont lâcher un million de tokens dans la nature et surtout, combien ça fait un million par rapport à la supply totale ? Voilà, c'est exactement ce site-là. X... Comment tu as dit ? X... Change ? XCHNG. XCHNG. Bon, ça va, ils nous ont pas trop envoyé de la merde. Il y a pas. Ah, il y a pas. Ouais, il faudrait aller directement dans le white paper. Sur le white paper, ouais. Comme ça, il faudrait aller voir sur le white paper. Bon, pour le coup, ils nous ont pas envoyé un truc trop nul, ça va. Ça va. On va, ouais. Il faut creuser après. Il faut creuser, mais en tout cas, on arrive tout de suite à voir si les choses sont des scams ou sont pas des scams. Pour l'instant, ça a l'air... Ça a l'air de tenir la route, là, déjà. Ça a l'air de tenir la route. Est-ce que c'est un bon plan ? C'est autre chose. Voilà, est-ce que c'est un bon plan ou est-ce que finalement, One Inch, c'est bon, ça suffit à tout le monde, tu vois ? Parce qu'on a vraiment besoin d'un truc qui bridge faster et qui... Enfin, en fait, t'es en train de te rapprocher des... De te poser de questions sur la liquidité ou quoi que ce soit. Si vraiment, tu fais des actions comme ça tous les jours, autant qu'aller sur un... Mais d'accord, pour les gens qui veulent rester décentralisés. Ouais, mais du coup, on tombe dans le même truc qu'on disait tout à l'heure, t'es dans une niche, dans une niche, quoi. Ouais. T'es dans une niche, dans une niche, mais du coup, il y a d'autres niches qui vont se créer par-dessus. Dans le sens où, si maintenant, il y a un moyen facile d'échanger des tokens d'une blockchain à une autre, il va y avoir des trucs d'arbitrage qui vont se mettre en place et qui vont dire ouais, mettez du blé chez nous et nous, rapidement, on peut l'envoyer d'une blockchain à l'autre pour aller farmer les yields. Rapidement, on peut faire de l'arbitrage parce que Solana sur BNB, apparemment, il y a Solana sur BNB, il n'est pas côté pareil que Solana sur Solana et des trucs comme ça. Donc, en fait, t'as d'autres trucs qui vont se builder au-dessus comme Egan Layer qui ont fait leur restaking et maintenant, t'as 10 000 projets par-dessus qui utilisent ce principe de restaking et qui utilisent Egan Layer pour aller faire d'autres trucs et là, j'essaie de me projeter et je me dis ok, si vraiment, ils ont une solution qui tient la route, il peut y avoir d'autres projets qui se plug par-dessus. Voilà. Ce qu'on en pense. Enfin, ce que moi, j'en pense. Toi, t'en penses quoi ? Ouais. Et motivation ? Tu l'utiliseras tous les jours ? Ouais. Bon, ça va, vous ne nous avez pas trop envoyé un token de merde. Pour le coup, pour vous récompenser, il y a le petit quiz. Il y a le petit quiz qu'on va lancer vous le savez, toujours à la fin de l'émission, il y a un petit quiz. Alors, il va falloir quand même que tu nous expliques ce que tu as ramené, Jean-Luc. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que Jean-Luc vous a ramené ? Vous savez, c'est toujours les... Alors, des fois, c'est les cinq premiers, des fois, c'est les trois, quatre premiers, on s'arrange à chaque fois toutes les semaines. Qu'est-ce que tu as ramené ? Alors, j'ai ramené le jeu, le jeu World Crypt. Ah, voilà, ici. Très bien. Voilà, donc le jeu World Crypt, permet donc de vous amuser. De vous amuser et de jouer comme si vous jouiez à la belote avec les cartes qui sont ici. Je ne sais pas si on va bien voir. En fait, c'est un jeu dont la vocation, c'est de faire la vulgarisation de la crypto. Mets-le devant ton visage. Hop, voilà, nickel. Voilà, ça y est, j'y suis. Donc, l'objectif, je me vois. Voilà, l'objectif, eh bien, avec ce jeu de cartes et les coins, eh bien, c'est de permettre de découvrir l'univers de la crypto et de la blockchain, de faire découvrir de manière agréable et en s'amusant, eh bien, donc cet univers. par exemple, dans votre quotidien, vous devez expliquer la blockchain, la crypto, tout à l'heure, on a parlé des oracles, par exemple, eh bien, avec des cartes, on explique facilement ce que c'est qu'un oracle. Et donc, c'est très simple, on joue aux cartes, on s'amuse, la paire, tout le monde peut gagner, on gagne en ayant le plus de points possible, la partie va durer un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, on choisit, ça se joue de deux à six, donc ça peut se jouer aussi bien dans un cadre pédagogique qu'à l'EHPAD. ou n'importe, pardon, je dis qu'à l'EHPAD. Voilà, et donc vous avez, si vous devez expliquer à vos amis qui ne comprennent rien, vous vous amusez avec eux, une petite bière, une petite boisson à côté, et puis voilà, tout simplement, vous allez ici, effectivement, grâce à ce jeu, comprendre, faire comprendre plus facilement, donner envie, donner envie à vos amis de jouer aux cartes et de se mettre en fait à la crypto-monnaie et à la blockchain. Ils sont maîtres de rire. C'est lui, parce que je sais qu'au bout d'un moment, quand ça fait trop longtemps de l'émission, il ne fait que sortir des blagues comme ça et il explose derrière. Voilà, donc là, pour les personnes qui sont en ligne, l'objectif, c'est de faire gagner ce jeu. Exact. Et le livre, qu'est-ce que le livre ? Le livre, donc ça, c'est un livre qui est sorti en l'été 2022, le prochain est en cours actuellement, donc 60 experts expliquent à peu près 80 sujets, donc 515 pages, mais vous n'êtes pas obligés de le lire du début à la fin, c'est l'encyclopédie du Web3 et de la crypto. Donc pour les personnes qui veulent comprendre, eh bien, qu'est-ce qu'un prof of tech, le prof of work, une DAO, n'importe, eh bien, en 5, 6, 7 pages, vous comprenez l'essentiel de cette technologie. Ça, c'est bien ça. Donc c'est très rapide et toute personne, je dirais, donc qui souhaite vraiment découvrir cet univers sans être obligé de lire à chaque fois un livre en entier, on a tous, et vous, je suis sûr que c'est pareil, acheter des livres et puis qui va jusqu'au bout du livre ? On a une bibliothèque mais on lit le début, on est très motivé et puis arrive à la moitié du livre, on commence à peiner un peu et on ne va pas jusqu'au bout. Donc là, grâce, je dirais, à ce livre qui a été écrit par 60 experts qui sont des personnes d'horizons totalement différents, ça peut être aussi bien des youtubeurs, des maîtres de conférences, des experts comptables, des avocats, des artistes, donc, il est choisi, en fait, je dirais, des personnes qui sont réputées pour leur expertise, mais le côté intéressant, c'est surtout aussi qu'il y a une manière de présenter qui va être complètement différente. Fais attention au micro, Jean-Luc. Voyons, tu peux le montrer peut-être. Et la DA est très belle aussi. Voilà, donc, c'est un livre, en fait, on a voulu aussi version collector, donc on ne va pas jeter facilement. Le jour où on fait, j'irais, le tri dans sa bibliothèque. C'est vrai qu'il est bon. Voilà. C'est pour ça que tu disais, la personne qui m'a appris le plus en crypto, c'est toi-même, parce que tu as déjà toutes les ressources. Alors, je dis, voilà, c'est moi-même, c'est à travers, je dirais, toutes ces personnes. C'était une petite blague, effectivement, mais le livre m'a énormément appris, effectivement, puisque, il y a eu la création de ce livre, les échanges avec les personnes. Bien évidemment, il y avait un comité de relecture pour voir si tout ce qui était dit à l'intérieur était, comment je dirais, était véridique. Il n'y avait pas d'erreur, en fait, et il n'y avait pas de dérive, mais on peut aussi. Et puis, vous trouvez un QR code à chaque fois qui renvoie, voilà, le QR code qui va renvoyer vers la personne qui a écrit l'article et aussi sa présentation. Donc, vous pouvez ensuite échanger avec la personne. Ça envoie directement son 06. Voilà. Et, il y a le farming, qui connaît le farming, par exemple, le farming avec effet de levier, par exemple, voilà, donc... Il fallait envoyer un cadeau, ils disent à Gary. Non. Gary Gensler. Ouais. Il fallait envoyer, mais grave. Voilà, ici, pour les personnes qui connaissent aussi Paul Lavoie, je ne sais pas si vous connaissez. Paul Lavoie ? Paul Lavoie au Canada. Ah, Paul CryptoFormation. Voilà, tout à fait. il y a écrit dans le livre, il y a écrit dans le second, générer des revenus passifs avec les crypto-monnaies. C'est bien d'actualité par rapport à ce sort qu'on fait. Voilà. Moi, je n'y suis pas dans le livre. On ne se connaissait pas. Voilà. donc, voilà, donc, du coup, je suis venu avec ce livre pour le présenter et en même temps pour l'offrir à la personne qui gagnera. Trop bien. Pareil pour le jeu. Et puis, il y aura aussi un gros lot à gagner. Donc, un autre gros lot à gagner d'une valeur de 390 euros, c'est-à-dire un abonnement au club WallCrypt. Merci. Donc, en premium. Donc, vous allez sur wallcrypt.club et vous découvrirez, en fait, les avantages de ce club. Et donc, là, c'est pareil, on va vous faire offrir aux personnes, à une personne qui nous suit ce soir, eh bien, un abonnement d'un an sur wallcrypt.club. C'est pas le point comme c'est le point club. Voilà, exactement. Trop cool, merci. Et donc, le second livre est en préparation. Pareil, 60 experts vous expliquent tout avec cinq, six grandes thématiques qui sont la crypto-monnaie, la blockchain, l'IA, la DeFi, l'economics et la partie aussi politique, économique, juridique, puisque il y a pareil, dans le second livre des avocats qui vont intervenir, qui vont parler de Mika, par exemple. J'ai commencé à lire quelques articles, c'est... C'est pointu ? Alors, non, le livre est accessible à tous. Mais par contre, ce que nous réserve Mika, voilà, on peut se poser des questions. Je ne serai pas dans le livre encore pour la deuxième édition. Maintenant, on se connaît, donc je serai dans la troisième édition. voilà, donc dans le livre, effectivement, il va y avoir des... Il va y avoir, je dirais, donc aussi bien des experts, mais aussi des grandes entreprises, puisque l'objectif, ça va être, eh bien, d'expliquer à monsieur tout le monde quel intérêt les personnes ont à s'intéresser au web 3 et à l'IA. Notamment, il va y avoir, par exemple, Realti pour la tokenisation immobilière, Interstellar pour le 20, Jeu Sandbox, Partouche, voilà, donc... Travers ? Swissborg. Ok. Non, ouais. Name dropping, comme ça. CryptoHedge, pas encore. Un jour. Et Sylvain, également, qu'il y a un groupe, donc vous faites quoi dans le... Alors, j'ai un groupe Telegram, explique une groupe Telegram publique et vous verrez à tous où on retrouve le lien et une connexion sur la chaîne YouTube. Et depuis le mois de janvier, j'ai lancé un groupe Telegram sur abonnement. Ok. Qui me permet à moi, je ne vais pas le cacher, de rentrer un peu dessous et de pouvoir sous-traiter certaines choses. Même si encore aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure, j'ai du mal à sous-traiter encore tout ce que je voudrais. Mais voilà, et de gagner du temps et de pouvoir être proche de certaines personnes qui ont vraiment envie de s'investir dans la crypto. Donc, c'est vrai que ça qualifie un petit peu les personnes qui sont là et je n'ai pas trouvé d'autres moyens que de faire payer ce groupe-là. Il y a combien de membres ? On est 48, je crois quand même. C'est cool. Donc, il doit y avoir une 43 ou 44 puisque j'ai des personnes qui viennent qui me font de la relecture sur des trucs comme ça. Des personnes qui me font de l'analyse graphique, une autre personne qui traite un petit peu le futur. Je suis aussi m'entouré de quelques personnes à l'intérieur du groupe pour offrir quelque chose d'assez complet. Pour être complet. sur le groupe, tu vas avoir des choses qui sont instantanées, des choses qui sont liées à l'actualité, des trades à prendre ou des positions ou des ceci ou des cela. Par exemple, j'ai parlé de l'actualité du link. Cette semaine, on a parlé de Rory Kitty, etc. Et de notre côté, si les gens qui arrivent là sont relativement débutants et ont besoin de passer un trade ou tout ça, d'ailleurs, ils ont tous les tutos en ligne sur une formation qui est accessible LH24. Donc, les gens peuvent aller dessus et revenir sur certains trucs. Typiquement, ce qu'on a fait, comment on a l'analyse d'une crypto. Alors, il y a plusieurs levels, bien entendu, mais voilà, il y a un tuto qui explique comment déjà on peut au moins repérer les scams et repérer un petit peu les trucs. Donc, là-dessus, on va partager ça aux gens qui suivent Blox. Donc, leur proposer parce que tu me l'as dit dans la semaine mais je n'avais pas trop prévu. Et puis, Jean-Luc nous propose des choses très jolies, très sympas. Donc, du coup, un abonnement de trois mois et puis après, je ne sais pas, vous faites tout pareil pour tout le monde ou il y a différents... Non, il n'y a qu'un gagnant de chaque truc à chaque fois. D'accord. En gros, suivant la place où ils sont, ils choisissent leur cadeau. Ok, on va faire un abonnement de trois mois, une heure avec moi. Alors, si jamais tu es blonde, pardon. En bédario, on peut faire ça, ça peut être sympa aussi. Un better call sylvan, voilà. Sur le sujet qui va, alors ça peut être de la crypto mais ça peut aussi être YouTube si les gens veulent parler de YouTube. Il y a quelqu'un qui veut lancer sa chaîne avec plaisir. et si jamais c'est une heure et demie, c'est cool, il n'y a pas de problème. Et un abonnement d'un mois. Voilà, je pense que dans les trois lois graduels, ça peut être sympa comme ça. Je leur ferai mon temps et mes compétences. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation, c'était chaud. Avec plaisir. Allez, lançons le... Défoncez-vous pour le quiz. C'est eux, alors... C'est nous qu'on peut déployer et tout ? Non, elles sont déjà faites. Elles sont en rapport avec l'émission. Je répète, pour ceux qui sont sur le téléphone, vous mettez votre téléphone en mode vertical au-dessus du chat à droite, donc en dessous de la vidéo, en dessous du bouton je crois plein écran, il y a un petit logo quiz qui vous l'ouvrez et là vous pourrez répondre aux questions. Si vous êtes sur le PC, je vous invite à rafraîchir la fenêtre, mais sinon vous avez directement vous pouvez cliquer sur l'overlay qui va s'afficher sur votre PC. Et si vous êtes sur Brave, pensez bien à désactiver le Brave Shield parce que ça peut justement interférer avec ses adotes. J'espère pour vous qu'il n'y aura pas la pub à ce moment-là et on s'en occupera la semaine prochaine pour vraiment... En tout cas, on a essayé de voir... J'ai pas le plus fait qu'essayer de voir... Ah ben c'est déjà lancé. C'est quoi la question ? C'est quoi la question ? Ça fait partie de la news. Qui est le... Quel président doit changer sa position de la crypto sur la crypto s'il veut être réélu ? C'est le fondateur du NIC qui a dit ce gars-là, il faudrait qu'il change sa position parce que sinon il risque de ne pas être réélu. En fait, c'est des news. Donc si les mecs étaient là pendant l'émission normalement... Voilà, c'est bon, on peut répondre. Comme ça, ça permet de récompenser que les gens qui sont assidus et pas des gens qui ont ramené à la dernière seconde et je vais venir rafler des cadeaux parce qu'il y a des gens qui faisaient ça. Donc du coup, on a corsé, on a eu que des questions qui ont rapport avec l'émission. Évidemment, c'était Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden, exact. Alors... Il y a quelqu'un qui a mis Macron. Elle n'avait pas envie de gagner. Elle l'a fait exprès. Alors, il est arrivé à la fin. Il s'est dit si on a malentendu, ça passe. Mais voilà, il y a un petit temps mais parce que le temps que ça aille sur les téléphones de tout le monde et tout, ça va un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres comme questions ? C'était quoi la deuxième question ? C'est quoi ? Ah putain, mais mec, on est... C'est quoi la date ? Vas-y, je leur donne. C'est quoi ? C'est fin mai. Fin mai. Voilà, 28 au 30. Putain, mais t'aurais dû me dire. 28 au 30, la réponse. On a oublié d'en parler, donc du coup... Bah ouais, désolé, mais c'est le mec de la régie. Un jour, on va vraiment le virer. Ouais. Ça, c'est le running gag toutes les semaines. Je sais pas, il fait un truc, on dit bon, on va le virer. Ouais. Mais d'où j'ai fait l'erreur ? Tu nous le dis, tu sais, moi je savais pas. Moi je savais pas non plus qu'il y avait ça. Ouais, mais j'ai une boîte à faire tourner. Je peux pas savoir quelles sont les questions du quiz. Ah, en vrai, là, il y en a qu'en chaté, ça se trouve, ça fonctionne bien. Ah, je vous l'ai dit tout de suite, je vous l'ai dit, c'est fermé. Mais bon, vu qu'il y a 11 secondes de décalage, ils se sont fait baiser. Si le mec a pas cliqué, il a une bonne réponse. Désolé. C'est aujourd'hui le 15. Vous pouvez harceler Romain, si vous voulez, sur les réseaux sociaux. C'est sa faute. C'est sa faute. Ouais, du coup, vous avez dit que vous y serez. Tu étais l'année dernière ? je suis jamais allé. Il paraît que c'est un sujet à la 20, mais pas compliqué. À Lisbonne, à NFC. NFC Lisbonne. En fait, il n'y a que des Français quasiment. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit par contre. C'est organisé par John Carp. D'ailleurs, toi, tu fais partie de la NFC. Dans le livre. Ah, ok. Ouais. Quel est le nom du groupe d'investissement, Jean-Luc ? C'est pas un groupe d'investissement, c'est un club d'affaires. C'est un club d'affaires. C'est un club d'affaires. Soyons précis. Vous parlez un peu d'investissement aussi d'un club d'affaires ou pas ? Alors, il y a effectivement des personnes qui sont des spécialistes de l'investissement. Ils partagent de leur connaissance sur le groupe. Ils échangent entre eux en fonction de leurs besoins. Voilà, des secteurs d'activité qui les concernent. C'est quoi le nom de ta chaîne ? Objectif Lune. To the moon. Parce que je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'est la question d'après. Moi, il l'a fait chier. Ah, mais moi, je ne savais pas. Merde. Donc là, c'est pour vous rattraper la question sur Lisbonne. Comme ça, vous avez... Ouais, il y a un truc, plus ils cliquent vite, plus ils gagnent de points. Donc les mecs qui sont... Ah, ok. Ils essaient de cliquer vite. C'est quoi le prochain event du coup pour vous ? Vous avez quoi ? Ah oui, du coup, je l'ai déjà dit mercredi, mais ça fait plusieurs semaines qu'on vous rabâche pour l'event sur Toulouse qui a été malheureusement décalé. Voilà, ça a été décalé au mois d'octobre. Trop d'event en même temps, trop de personnes qui sont désistées au dernier moment et qui ont dit ouais, mais attends, on est à Lisbonne, on est à ETHC, on est à Cannes, on est à machin. Donc c'est vrai que quand il a réservé, il n'a pas réservé peut-être la meilleure date. En tout cas, ça a fait chier pas mal de personnes. Et pour le coup, vu qu'il voulait faire les choses en grand, quand même, Paul, il a dit bon, je préfère délai et qu'il y ait tout le monde plutôt que de... plutôt que tout le monde doivent s'organiser la dernière seconde et faire un plus petit event. Il préférait faire un plus gros event, mais plus tard. C'est quoi la question là, Romain ? C'est la chaîne. C'est dur. C'est un peu to the moon aussi. Ouais. Mais toi, ça va, tu n'es pas tombé dans le crypto, quelque chose que nous, on a Crypto Edge, on a Crypto Future, on a Crypto Millions, on a Crypto Robots, on a Crypto... C'est beaucoup de crypto. Crypto Fuego. Crypto Fuego. Mais ça, c'est pour le SEO, il va-t-il dire ? Pour le SEO. Du coup, les gens tapent crypto, il y a Crypto Edge qui apparaît, parce qu'en fait, enfin de préciser que c'est soit crypto Objectif Lune Sylvain ou Objectif Lune Crypto, parce que l'anti-tape Objectif Lune trouve Tintin, ce qui a été ma source d'inspiration. Puis après, il y a un truc avec... Je ne peux trop que le jeu vidéo qui s'est mis dessus. Mais du coup, il est émerdé le SEO. Fallait faire appel à... Un spécialiste. Un spécialiste. Ouais. Je monte crypto mes couilles. Ça passe. Et la dernière question, qu'est-ce que c'est ? C'est la dernière ou l'avant-dernière ? C'est la dernière. C'est très global comme truc, mais il y avait la news. Il y avait la news quand même. On n'a parlé que d'un seul, quoi. Ouais. Quasi. On n'a parlé que d'un seul. Et après, on va aller manger. Ouais, putain. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée ? Vous avez faim ? Oui. On mange à Toulouse. Italien. À 23h, pas grand-chose. Tu peux avoir une intoxication alimentaire, par contre. Ouais. Tu peux, si tu veux. On connaît un bon resto pour ça. Ouais, ça ira. Merci. C'est dommage. En plus, c'était notre père. On y allait tous les soirs et on s'est chopé un truc avec Tom. Ah ouais ? Et il y a un moment aussi, mais avant aussi. Ah merde. Avec les sous du live ? Avec les sous du live, ouais. Carrément. Avec les 12 balles. Toutes les pubs que vous avez pris dans la gueule, ça nous a rapporté 2 euros, peut-être. Donc, c'est pas worth it, en fait. En fait, pour être complètement honnête, on le met. On le met pas pour les 2 euros, mais parce que sinon, Twitch a aucun intérêt à venir nous recommander. Propulser. C'est-à-dire que si tu mets pas de pub, bah en fait, t'es juste un mec qui est en train de bouffer de la bande passante et tu rapportes 0 à Twitch. Donc, en fait, si tu lui dis, ok, même s'il n'y a pas beaucoup de viewers ou autres, tu lui dis, ok, on va mettre des pubs et comme ça, ils te propulsent un peu plus en avant parce qu'ils disent au mec, là, il y a de l'argent à aller se faire, à aller regarder leur chaîne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on est obligé de... Vous avez vu la différence ? Ouais. Ouais, il y a une... Ouais, quand même. Au début, ouais, c'est vrai qu'il y a une différence. GRLC. Sixième. Dommage. Ok, donc là, ce qu'il faut faire, vous, screener, du coup, bah on a 6 cadeaux, c'est ça en tout. Donc, le top 6, vous screener, vous nous envoyez un message sur... Un message sur Blocs TV. Sur Instagram, Blocs underscore TV sur Instagram, le screen, parce qu'il n'y a que vous qui avez cet overlay pour nous prouver que vous êtes à cette place-là. Et voilà. Simon, il n'a pas gagné alors qu'il était là pendant les 3 heures. Il n'est pas dans le top, Simon ? Ah, mec. Tu ne gères pas. Mes précieux points perdus. Bon, c'est comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de... Surtout qu'on casse-coude a plus... On n'a pas parlé de Lisbonne. Bon, merci d'avoir fait la route pour venir discuter crypto, blockchain avec nous. J'espère que les gens, ils ont appris des choses. J'espère que les gens, ils rigoleront et ils apprendront des choses quand on fera les formats TikTok et les formats YouTube pour leur montrer votre venue dans l'émission Blocs. Toi, c'est bon ? Tu as appris des trucs ? Ouais. Ouais, c'est bon. Acheter X-Change. X-Change. Et j'espère que ça partait trop long. En tout cas, merci à vous. C'était vraiment très bien. Effectivement, 3 heures, ça passe très vite. Voilà. Mais comme je disais, à chaque fois, on se croise dans les events et là, au moins, on a eu le temps de parler, de bien comprendre ce que vous faites dans l'écosystème et votre point de vue un peu sur tout. Même si, à chaque fois, on le dit, dans la crypto, on a un peu tous les mêmes convictions et on peut tous les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt et tout. En tout cas, les mêmes... Bon, on est déjà tous convaincus par la crypto. Ouais, voilà. C'est déjà un gros point de départ. C'est vrai que ça fait du bien de se poser. Ouais. C'est très bien. Merci, les gars. Merci à vous. Merci aux gens qui ont eu le tchat, à la région. La région, on ne sait pas trop. Après le temps, je me transformais en sweet, il y a 15 jours, ça régale. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, merci aux tchat, merci à D-YDX, Gohan Sass. Vous pouvez retrouver une dernière fois, clac, on remet la chaîne de Sylvain, Objectif Lune et le compte où on a mis ton compte LinkedIn. C'est bon ? Oui. Les gens veulent te contacter. Tous les gens veulent te contacter si vous voulez... Les mecs arrivent maintenant. Yo ! Yo ! Salut ! Et à même temps, au revoir. Ouais, salut. Du coup, à vendredi prochain, Guillaume QNL. On ne sera pas là mercredi parce qu'on est à VivaTech mais vendredi prochain, on est là. Ce sera une émission spéciale trading. Je ne vous tisse pas trop et passez une bonne soirée. Merci. C'était un plaisir d'être avec vous. Ciao. Ciao. Ciao.